Qu'est-ce que vous avez vu l'expérience de paysage ? Au départ, l'idée de l'expérience de paysage, c'était vraiment de parler des expériences et de l'expérience. Parce qu'on s'est rendu compte très vite que tout un tas de paysagistes, Caroline est là, Jean Cabanel, tout un tas de gens dont on connaissait la valeur étaient en train de partir du monde professionnel, étaient en train de partir sans nous donner toutes les clés de ce cas. Alors Caroline a écrit son livre sur l'urbanisme végétal ou l'arbre dans la ville. Donc en effet, il y a un certain nombre de choses qui sont consignées. Mais on se rendait compte qu'il faut, moi je vois que ça fait 35 ans qu'on fait ce métier, 30 ans qu'on fait ce métier, je me dis que je commence à savoir de trois trucs au bout de 30 ans parce que c'est vrai que le temps compte énormément. Donc ils ne pouvaient pas partir sans payer leurs droits de sortie, je dirais. C'est-à-dire nous donner au maximum ce qu'ils avaient appris, l'expérience et les expériences qu'ils avaient faites. Donc ça c'était plus l'idée de débat au départ que simplement l'idée de faire des conférences. Parce que les conférences, les écoles les organisent bien, les conférences pédagogiques, c'est très... Il y aura l'école du paysage ou à Blois, etc. Il y a un certain nombre de conférences, de conférenciers. Mais je ne voulais pas. Ça a fini par prendre la forme de conférences parce que c'est plus simple. J'espère que dans l'avenir, l'expérience de paysage sera des lieux de débat, d'empoignade s'il faut. Bon, je ne sais pas si... Aujourd'hui, si je vais dire tellement de mal des paysagistes, ça va finir en bagarre générale. Mais bon, on va essayer de... Donc si vous voulez, je voulais vraiment que ce soit l'idée qu'on récupère au maximum le savoir des gens qui ont fait des expériences. Et sur des thèmes comme les espaces verts, par exemple, où tout le monde criait, c'est nul, les espaces verts, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des paysagers qui ont travaillé dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils s'y sont pris ? Pourquoi il y a eu des échecs et pourquoi il y a eu des succès ? Mais pourquoi il y a eu des échecs, c'est quand même... Si on veut grandir un peu, c'est quand même un peu le bilan qu'il faut faire. Alors, quant à nous, si vous voulez, bon, j'ai mis... Je vais vous lire un peu le texte. Il y a des phases de désespoir où on est persuadé que tout ce qu'on fait ne sert à rien, que tous ces efforts sont voies à l'échec, que rien n'a de sens. Et c'est sans doute vrai. Et puis, on voit le monde qui galère, qui se perd dans ses conneries, qui déraille. Alors, on se dit qu'il faut faire quelque chose, qu'on va partir sans... Qu'on va pas partir sans se battre, mais qu'on va vendre cher sa peau. Je crois que c'est ça qui nous a remotivés à revenir ici. Donc, la Terre en perdition, la planète que l'on détruit, à la vitesse hallucinante, exponentielle, le désert que l'on crée, l'oxygène que l'on brûle sans aucune espèce de limite, l'incroyable destruction collective de notre univers de vie. Et tout ce bonheur qui dégouline, le bonheur est un salaud. On détruit la planète juste pour se divertir. On détruit les plus beaux paysages pour fournir 2% d'énergie que l'on consomme. Et ça ne résoudra rien. Alors, je me réveille ce matin dans le train de 6h28. Je vois le soleil qui se lève dans les brumes de Bourgogne, sur ces champs dessinés de haies encore taillées qui glissent sur les crêtes. Je me souviens que je l'ai tant aimé, cette Terre. Je me souviens qu'on l'a tant aimé, cette Terre. Et ce fut un amour charnel. Alors non, on ne peut pas se résoudre à sa destruction et à ce qu'elle nous donne à sentir. On ne peut pas l'abandonner. Il faut reprendre le combat. Et cet amour charnel, physique, imaginer et construire un avenir vivable, viable et même réjouissant. C'est pour ça que je pense qu'il faut repartir de cette jouissance spontanée. C'est ce que dit Édouard Glissant. Naturelle, du monde. Je crois bien que c'est ce qu'on appelle le paysage, au bout du compte. J'espère en la parole des paysages, chante l'immense poète Édouard Glissant. Donc, moi, je pense que le paysage a une mission. C'est de nous refaire aimer la Terre et de lui refaire une beauté. La Terre rebelle, en deux mots, avec un trait d'union. On verra des images après. La réflexion sur notre rapport sensuel au monde doit nous conduire à le désirer plus dans sa physique, au plus près, en étant attentif à tout ce qui lui fait mal, en retrouvant la jouissance de sa peau, de sa forme, de son toucher, de son odeur, en explorant sa profondeur, plus que d'essayer toujours de chercher ailleurs la jouissance. Il faut retrouver cette proximité, cette filiation, cette empathie, comme on dit aujourd'hui. Le paysage est pour nous une voie, une voie avec un X ou avec un E, qui nous donne de la profondeur par sa sensation. Sartre disait, l'apparence est une essence. Nous, on y est en plein dedans, si vous voulez. Le paysage, c'est en plein dans cette vision philosophique que l'apparence est bien une essence. C'est cette essence qui nous cherchons et dont nous voulons jouir, pour dépasser, transgresser, subvertir ces misérables contemporains qui détruisent la Terre pour s'amuser. Alors, ces discours, ces idées, ces envies, ces désirs, ce n'est pas pour les vieux, à la Suisse les vieux. Mon but, c'est de transmettre, moi, là où il faut aller, où on a fait fausse route, où on s'est trompé. Donc, place aux jeunes, il n'y a juste que le monde à refaire. Donc, j'ai fait ces images, justement, pour montrer place aux jeunes, il n'y a juste que le monde à refaire. Donc, c'est pour les gens qui finissent les écoles, qui commencent à bosser, c'est pour vous que je dis ça. C'est que vous avez juste du boulot, il y en a plus que de raisons. Après, il faudra trouver le fric pour le faire. Et j'ai signé la Terre rebelle, c'était un peu les signatures à la Simon. Et j'ai repris, donc, voilà, ça c'est le résumé du petit discours que je viens de vous tenir. Et j'ai repris, donc, les images, voilà, les images qu'on avait faites au départ avec Adrien. On s'était, quand on était à l'agence encore, on avait essayé de trouver ces images, justement, qui pouvaient évoquer cette idée d'expérience de paysage, où j'aimais bien associer les tours des riches heurts du Duc de Berry avec les tours de la Place d'Italie et le périph avec les chasses aux sangliers. Bon, ça, pour moi, c'est vraiment une réflexion sur la question du paysage. Là, c'est pareil, les associations entre les tours de la Porte de Bagnolet et les cultivateurs médiévaux. Donc là, je vous ai fait un plan, alors, un plan bien trop chargé, mais qui montre que ce que j'aurais... qu'on voit, oui, je l'ai tiré ce matin, mais... Bon, expérience, expérience, on va voir ça. Donc, j'ai regardé les 31 conférences. Bon, il y a Racine, je l'ai passé un peu vite. Bon, il n'y a pas trop... Il y a Jean Cabanel, il y a Caroline, il y a un certain nombre de gens qui ont... Mazas, qui est là, à la Mazas, qui ont fait des interventions ici. Donc, ça va, je suis content. Il n'y a pas trop de paysages qui ont fait des interventions, parce que peut-être que je vais dire du mal. Non, je ne vais pas dire de mal, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est apparu, je vous disais, c'est que les paysagistes, ils avaient incroyablement besoin de parler. Et qu'on les écoute. C'est incroyable. C'est-à-dire, les gens qu'on est allés chercher, comme Pierre Pillet, la Grande Motte, vous allez voir... Et Florence Mercier, on est tenue à côté d'elle, on ne la voit plus, elle s'est envolée, parce que tellement que... Elle est tellement légère, tellement petite, tellement discrète. Marguerite Mercier. Elle est tellement légère, elle habite dans le sud-ouest, elle s'est occupée de la miaquage. Je suis allée la chercher une fois qu'on faisait une réunion à Bordeaux. Et c'était incroyablement intéressant ce qu'elle nous a raconté. Donc, j'ai, en termes de méthode, si vous voulez, j'ai regardé, j'ai visionné les conférences. J'avais piqué, en fait, les photos des premiers conférenciers qui étaient passés. Donc, en disant, oui, c'est pour ça que vous gardez. Donc, j'avais mis son matelas USB, j'ai piqué toutes les photos. Parce que ce n'était pas filmé au départ. Puis ensuite, Didier a commencé à filmer. Alors, le dernier, c'est super top. Là, je vais être super, là, en conférence sur Internet. Salut les copains ! Donc, si les concurrents me regardent. Donc, là-dessus, on a, on a, je crois que c'était important d'aller chercher ces gens et de les visionner. Donc, la méthode, ça a été de visionner, de prendre des notes au fur et à mesure. Et ensuite, d'essayer de secouer au maximum le carton plein de notes pour garder quelques mots-clés. Donc, quelques mots-clés qui peuvent un peu être signe de leur pensée, de leur attitude, de leur position. Et puis, voir si globalement, on arrive à reconstituer une espèce de métier de paysagiste et sur quelle échéance. Donc, ça, c'est... Et puis, pour que vous continuez, vous... Il faut continuer, quoi. C'est-à-dire que pour avoir des outils, vraiment, et puis pour que vous cerniez à peu près qu'est-ce que c'est quand même le paysage. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai fait l'école du paysage à Versailles, l'école nationale supérieure du paysage. C'est pas l'école du paysagiste ni du paysagisme. C'est l'école du paysage. Donc, il y a un moment donné où je me suis vraiment posé la question. C'est... Donc, il faut bien repartir du paysage. Cette notion de paysage, c'est celle la plus riche et la plus intéressante. Donc, rappel des épisodes précédents, vous voyez. Paysage avec figure de paysagiste, vous voyez. Et où là, on va faire le tour des 31 conférences. Donc, je verrai vous arrêter sans que vous partez. Quand vous voulez, vous partez. Et puis, quand il n'y aura plus personne, j'arrêterai. Et le cahier d'observation, ce cahier d'observation, c'est de mes observations. C'est... Donc... À quoi sert le paysagiste ? Oui, on en arrive à très mal voir, mais c'est pas bien. Vous voyez quelque chose ou pas ? Non, parce que ce matin, j'ai voulu booster le truc et puis ça a tout... Ça a tout cramé. Mais je vous en ai tiré des... Vous les avez, oui. Donc, quel statut dans la production du paysage ? Comment noter les idées ? La prise de position, les mots ? Vas-y, Mich... Vous pouvez intervenir, vous pouvez me couper la parole. Mais vous aurez du mal quand même. Mais... Et les gros mots. Ce que j'appelle les gros mots. C'est en effet les mots clés. Donc, il y a une dizaine de gros mots qui sont rassemblés. Et vous allez voir après. Le but, c'est quand même de s'amuser. Donc... Et ensuite, notre expérience... J'aurai même pas le temps d'arriver jusque-là. Parce que ce soir, je pars dans les Cévennes avec Chris. Donc, excusez-moi, mais... Il y a mes arbres qui m'attendent. Et... L'expérience de l'école du paysage, le pays jase, ce que j'appelais. Et les expériences physiques. Donc, voilà. Et ensuite, ce que je ferai un jour, hein. Mais bon, j'essaie de rédiger tout ça. Et ce matin, j'ai tiré la conf. Je me suis dit, je vais la tirer pour être sûr de rien oublier. Et je suis arrivé à 120 pages. Je me suis dit, bon, ok. Donc, c'est pas possible de faire comme ça. Donc, on va se tenir au premier chapitre. Peut-être au premier 1 du grand 1. Comme dirait Marc Mellard, le petit A du grand 1, quoi. Ça l'amuse beaucoup, ça. On va revenir dessus. Donc, les recherches théoriques en soi, donc, nous... Un peu, moi, les recherches théoriques que je fais, ou avec Chris. C'est-à-dire que... Par exemple, je coupe toutes les... Les stagiaires, je leur fais couper toutes les images de paysages du monde. Du journal Le Monde. Je suis abonné au Monde. C'est super intéressant. Donc, si on a le temps, pour la prochaine fois, c'est super intéressant de voir l'image qu'on donne du paysage dans le quotidien. C'est très intéressant. C'est quasiment que des images de guerre ou de catastrophe. Donc, sortir dehors, c'est quasiment mourir, quoi. Donc, c'est hyper dangereux de sortir dans la rue, là. Vous allez voir ce qu'on donne au quotidien. Donc, ça, moi, je fais des collections comme ça, qui me donnent à penser les unités d'espace-temps. J'ai mis au point une unité d'espace-temps qui s'appelle le mètre carré par kilomètre heure. C'est hyper intéressant aussi parce que ça nous permet de voir l'impact de la bagnole, du vélo, du piéton, etc., sur l'espace public, l'espace consommé. C'est une unité qui n'existe pas. La chrono-création, c'est le travail qu'on fait depuis 22 ans, des photos que je fais des mêmes endroits de chez nous pour voir les arbres grandir. Donc, j'ai des animations où je vois les arbres qui grandissent, le paysage qui se transforme sur 22 ans. Et 22 ans, c'est juste. C'est pour ça que je vous dis, commencez tout de suite. Mais c'est juste pour y voir quelque chose, quoi. Expérience professionnelle, donc ça, on n'aura pas du tout le temps d'y arriver. Mais je voulais refaire le point sur Jardin Atlantique, parce que là aussi, il a 20 ans. C'est quand même très intéressant de voir 20 ans après ce qu'il reste, quel impact il a, qu'est-ce que c'est devenu, à quoi ça sert. Et sur les grands parcs qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en train de faire le dernier grand parc d'Auteuil, modestement, c'est la transformation de l'hippodrome d'Auteuil. Donc, ce sera inauguré au mois de mai. Ça va être assez spectaculaire, je pense, parce que c'est un très, très grand site. Donc, on est très heureux de faire ça. Ils ont refait tout le centre de Nice, donc dans Le Monde, ils en ont parlé, en effet, j'ai trouvé l'article. Et donc, apparemment, la gauche et la droite sont d'accord, donc, surtout à Nice, c'est pas évident de mettre la gauche et la droite d'accord. Donc, c'est un projet de ville aussi. C'est pas qu'un projet de Jardin, mais c'est quand même un projet de Jardin. Donc ça, j'en parlerai une autre fois. Puis à quoi ça sert tout ça ? C'est une chanson populaire, donc à quoi ça sert tout ça ? Donc on peut se poser la question. Et ensuite, évidemment, la grande question que je me pose, comme tous mes confrères, je dirais, c'est de se dire, putain, il y a quand même, aujourd'hui, des livres qui sont sortis, ben, voilà, ils ont des bons, il y a Bailly, etc. Il y a des gens qui ont écrit des choses vraiment intéressantes. Il y a Colo, il y a des gens qui pensent sur culture et paysage, vraiment, il y a des vrais penseurs. Depuis 30 ans qu'on a commencé, nous, quand on a commencé, il n'y avait rien. Il y avait le Dantec qui avait commencé à écrire un petit truc. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'on laisse de côté la théorie, les penseurs et la pratique. On dissociait l'un de l'autre. C'est-à-dire que ça ne nous serve pas pour être opérationnel mieux, pour mieux travailler. Donc ça, c'est une question quotidienne que je me pose. Et il faut, à un moment donné, la poser. Donc j'essaie de la poser, mais ce sera pour dans 2-3 ans, je pense qu'on abordera ça. Le paysage, faut-il le définir ? Évidemment, la question, parce que... Évidemment, je pense que oui, mais comment ? Ça, c'est une vraie question. Essay d'articulation, le pourquoi et le comment faire, donc ce que j'appelle les raisons-actions, ou la résaction vers l'utile, le symbolique. J'en avais déjà parlé à une conférence à Versailles sur le tableau que j'ai fait sur les raisons d'agir et les manières d'agir sur l'espace, sur le paysage. Et ça, c'est un grand tableau que j'essaie de remplir. Donc ça, c'est vraiment une... Et puis une pensée opérationnelle, évidemment, c'est... Après, la poésie paysagère, la poésie, comme dit... Elle en a parlé, notre amie Anne Fortier-Crégelle, dans sa conférence, elle en parle beaucoup. Elle a raison. C'est une poétique de l'action. Donc comment est-ce qu'on peut mettre au point une poétique de l'action ? Une politique, mais une poétique de l'action. Puisque nous, ce qu'on vise, c'est être des poètes efficaces, comme dirait Corrèges. C'est-à-dire des gens qui... C'est pour ça que j'aime bien les industriels, parce qu'ils sont pragmatiques. Et moi, j'aime bien les poètes pragmatiques, les gens qui sont à la tronçonneuse et à la masse pour faire de la poésie. Ou à la débroussailleuse. Et donc, je crois que ça, c'est ce qu'on appelle la poésie. La poésie, je ne sais pas comment on dit exactement, mais c'est difficile. Il n'y a pas de correcteur d'orthographe. Ils ont oublié dans le truc de Word. Et faut-il un spécialiste du paysage ? Est-ce que le paysagiste, c'est un spécialiste du paysage ou pas ? Après, les grands combats à mener, en effet, ça, il faut qu'on... On est à l'arsenal, ici. Donc, c'est peut-être le jour des combats. Ça marche bien. Donc, je crois qu'il y a des combats à mener, mais ça, c'est une évidence que je disais en introduction. Dans notre rôle social, il faut arrêter d'être la cinquième roue de la charrette. Je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver, à dire que le paysage est quasiment en amont de l'urbanisme, est en amont de l'architecture. Mais ça, il faudra qu'on le prouve, parce que les architectes sont 37 000, et nous, on est 1 000. On n'est pas tous à l'AFP, hein, Ariane ? Non, on n'est pas tous à Ariane, vous avez bien mis ça ? Non, non, bientôt. Bientôt. Donc, non, il faut... Et parce que les paysagistes sont, vous allez voir, sont quand même assez individualistes, et ils aiment bien, au bout du camp, de la solitude, sans doute. Mais il y a des actions qu'il faut qu'on mener ensemble. Et donc, hein, Adrien le redira à chaque fois. Mais parce qu'il y a des grands combats à mener, mais pour ça, il faut avoir des cartouches. Aujourd'hui, on n'a pas assez de cartouches. C'est-à-dire que vis-à-vis des architectes et des urbanistes, on ne sera pas assez... Notre pensée n'est pas assez construite, assez structurée, pour pouvoir amener une autre pensée que celle de l'urbanisme et de l'architecture. On a été très soumis à l'architecture, en termes de pensée, pas seulement en termes opérationnels ou de mission. Donc, voilà. Donc, je reprends... Alors, ce qui m'a amusé, si vous voulez, ça a été de reprendre... Alors, je passe ces pages-là. De reprendre le... Donc, Ivoire clair. Voilà, c'est mon objectif, c'est d'essayer d'Ivoire clair, pour être opérationnel. Et ma visée, c'est l'efficacité. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas de raconter des jolies histoires, etc., pour être inefficace. C'est vraiment de trouver des discours, sans doute, et des pensées qui vont nous rendre efficace. Alors, quand on était à l'école, on était avec Claramond, qui était juste après nous, avec Pierre-Marie, Tricot. On a... Et Michel Desvignes, notamment, qui était l'année d'après nous, et qui est venu la fois dernière. On se disait, mais bon Dieu, bon Dieu, c'est quand même incroyable. On ne nous parle jamais du paysage, vraiment. Alors, on avait commencé à faire une réunion, qu'on appelait la réunion du mercredi soir, et sur laquelle on se rassemblait pour dire, qu'est-ce que c'est le paysage ? Parce que les profs, ils ne nous le disent jamais, quand on leur pose la question, ils disaient, il ne faut pas le définir, il faut rester vague, c'est vachement mieux, ça va corseter notre créativité, sinon. Alors, on a essayé de comprendre comment ça se passait. Et nous, on a eu la chance, avec Christine, on a eu la chance, et avec les autres, Marc aussi, je pense, et Pierre-Marie, on a eu la chance d'avoir quand même les trois figures, trois figures du paysagisme, je ne sais pas comment on dit, c'est comme ça que Donadieu voudrait qu'on dise, donc, trois figures du paysagisme de l'époque, et qui sont toujours restées des figures aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a eu Gilles Clément, on a eu Michel Courageau, et on a eu Bernard Lassus, qui sont quand même des visions extrêmement et radicalement différentes, qui se sont radicalisées, d'ailleurs, en venant à l'école, de façon... Eh bien, Bernadette Blanchon, vas-y, tiens, tu peux entrer. Elle voulait entrer discrètement, donc... Non, mais je vais recommencer, si tu veux. Non, mais je vais recommencer, si tu veux. Je les ai dénommées par des noms un peu drôles, parce que c'était l'époque de l'école, et on voulait être assez polémistes, et donc, ça nous amusait de les taxer, de les étiqueter avec des noms drôles, qui signifiaient, au bout du compte, qui représentaient assez bien leur vision de la question. Alors, il y avait Gilles Clément, qui était très nature, très petite fleur et tout ça. D'ailleurs, il n'a pas duré longtemps, parce que les autres l'ont viré tout de suite, le pauvre Gilles. Il est revenu après, il est revenu en gloire, par la grande porte. Mais tout de suite, nous, on a dit, mais à quoi ça sert de savoir les rhododendrons, les plantes de terre de brouillère, ça nous gave. Nous, on veut le paysage, le paysage, le paysage. Donc, tout de suite, Courageou et la Suisse se sont bien branchés là-dessus. Enfin, ils se sont bien branchés, c'est eux qui nous ont poussés au crime aussi. Surtout, les deux, mais... Donc, ça ne passe pas sur Internet, ça. Donc, on a... On avait ces trois figures, et ça, ça a été formidable pour ça. Alors, il y en a deux qui sont restés, et puis, finalement, tout de suite, il est reparti dans ses petites fleurs. Et puis, il est revenu très bien, et puis, on l'adore, Gilles, évidemment. Et manger avec lui la semaine dernière, c'est... Mais c'est vrai que pour nous, ça nous paraissait être totalement superflu, anecdotique, ce coup de l'horticulture. Et puis, on sortait de l'horticulture, on ne voulait pas. Alors, il y avait les ortistes. Je veux dire, les ortistes fous, les ortistes... Vous allez voir, c'est les ortistes maudits, en fait. Et les ortistes peintres, etc. Donc, on avait les ortistes. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu l'image qu'on se faisait. Autre jour, j'étais à Lyon. Donc, est-ce que c'était vraiment le paysage ? Bon. Donc, très vite, on s'est... Voilà. C'est pour ça qu'on les appelait les ortistes peintres, nous. Enfin, c'est après que j'ai inventé ça, mais bon. Alors, à un moment donné, la section paysage, vous voyez, le bouquet de fleurs, il s'est décalé un peu parmi les platanes. Donc, il y a eu une vision un tout petit peu plus large de la question de l'horticulture. Et donc, c'est là que c'est devenu la section horticulture de l'école du paysage de Versailles, vous savez. Dans laquelle, beaucoup de paysagistes que vous allez voir le mois prochain, Vexlar, Marguerite, Coulon, viennent de cette question des ortistes peintres. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu cette section horticulture. Courageau est arrivé là. L'assus poussé par Sgarre sont arrivés dans cette section arts des jardins et paysages des ingénieurs horticoles. Et au bout du compte, l'école a explosé tout de suite après. Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose de l'explosion ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est Chirac qui a créé l'école du paysage en 1976 et l'école nationale du paysage. Et bien pas des paysagistes, bien du paysage. Donc, là-dessus, les ortistes, ce sont, voilà, naissance de l'école du paysage, de 1976. Je remets les ortistes peintres en haut parce que le bouquet de fleurs, c'est quand même ce qui nous chapeaute à tous. C'est notre médaille. Donc, nous, avec Christine, on entre à l'ENSP en 1978. Donc, on a la chance d'avoir les trois familles, comme je le dis. Bon, et les trois familles, je les ai expliquées comme ça. Donc, il y a ceux qui prônent la culture, la culture, l'art, l'art plastique. C'est l'assusien. Je ne voulais pas nommer les trois figures. Je voulais juste... Donc, il y a les culturistes, vraiment, qui sont les gens qui prônent la culture. Parce que c'est vrai que les paysagistes sont globalement très incultes. Donc, et c'était la grosse critique. Donc, il faut vous cultiver tous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens très cultivés ici. Mais c'est vrai que, donc, il y avait une grosse critique de l'inculture. Et donc, il y a un discours sur la culture. Donc, on a les culturistes. Vous ne le reconnaissez pas, là. Mais bon, il s'est mis de dos pour ne pas que vous le voyez. Ensuite, ce que j'appelle les créationnistes. Parce que les créationnistes, c'est ceux qui prenaient le projet, le projet, le projet. Vous avez entendu ça, déjà, non ? Non, non. Non, le projet, le projet. Sans trop... Enfin, le projet, c'est... Donc, on va reparler de la question du projet, après. Mais c'était ceux qui parlent de la création comme étant un geste presque magique, si vous voulez, qui arrive à produire ce fameux projet. Donc, je les ai appelés les créationnistes. Et quand vous voyez sur Internet les créationnistes, qu'est-ce qui apparaît ? Sarah Palin. Alors, elle est en petite tenue. Avec un flingue. Parce que les créationnistes, ils sont bien armés, remarquez. Donc, ils ont toujours un flingue dans la main. Et donc, il y en a certains qui ont souffert, d'ailleurs. Parce que, vous allez voir, après, ils ont été durs. Bon, ils avaient des convictions, on ne peut pas leur reprocher. Et puis, la création, quand même, tous, on est tous... On s'interroge sur la question de la création. Donc, Sarah Palin l'a représentée assez bien. Mais ce n'est pas ma faute. C'est Internet qui a voulu ça. C'est la première image qui apparaît. Parce qu'elle est créationniste. Donc, je l'ai assumé. Et puis, après, il y a une naturiste. Alors, vous imaginez ce que vous allez voir comme image. Donc, c'est les troisièmes groupes. Et qui prenaient la nature, bien qu'au départ, ce ne soit pas tellement la nature, c'était plutôt un travail sur l'horticulture. Donc, c'était vraiment les directs héritiers de l'horticulture. Bon, ils se promènent dans la nature, vous voyez. Donc, vous voyez quelque chose, oui. Parce que si vous voyez rien, je vais grossir, si vous voulez. Donc, les naturistes ont donné les hortistes maudits. Donc, parce qu'en effet, il y a eu un problème de... Il y a un vrai problème qui existe toujours. Chez les paysagistes, c'est une espèce de malédiction sur l'horticulture. C'est-à-dire de renoncement à l'horticulture. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en effet, c'est un monde de l'horticulture passionnant aussi, qui part de la botanique et de l'écologie. Mais l'horticulture, c'est un monde passionnant. Et c'est pour ça que je les appelle les hortistes maudits, parce qu'en effet, on l'a maudit, quasiment. C'est un tort parce que c'est un bonheur d'apprendre les arbres. L'arbre, je dis toujours, l'arbre, c'est un objet extraordinairement poétique. Tout simplement, c'est pas fait pour faire de l'ombre, c'est pas fait pour faire de l'oxygène, on s'en fout de l'ombre. Quand on calcule l'oxygène que ça produit en ville, c'est dérisoire, c'est débile. Mais il ne faut pas se battre pour des questions matérielles. Il faut se dire que l'arbre, c'est avant tout un... C'est pas un objet, c'est un être vivant extrêmement poétique, voilà. Et qui est extrêmement émouvant. Donc voilà. Et donc, il a une multitude de formes. Et c'est dommage de se couper des gens qui cultivent les arbres, tout simplement, qui sont les pépiniéristes et les horticulteurs. Donc, je sais pas, moi je vais prendre un peu ça. Alors ensuite, les créationnistes, ils ont un peu fricoté avec les culturistes. Pas trop, mais c'est pas eux directement. Et ils sont arrivés aux transformistes. Les transformistes, voilà, les transformistes, vous connaissez le transformiste, c'est là qu'il fait des spectacles, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est en italien. Donc les transformistes, en fait, ils ont... C'est un peu ce qu'on a vu aussi avec Marc Meulard, etc. Vous avez entendu parler du transformateur, on va en reparler, du transformateur. C'est assez intéressant parce qu'en effet, c'était sur une notion qui mixtait assez bien le culturisme et le créationnisme. Et parce que, en se disant, au bout du compte, c'est un travail sur la transformation. Ça, je crois que c'est sûr. Ça, c'était déjà un premier travail de synthèse qui n'est pas inintéressant sur cette notion de transformation. Alors, sur Marc Meulard, que vous avez vu en conférence, c'est interprété d'une certaine manière avec une espèce de commande idéale. Mais c'est une réflexion qui est quand même intéressante. Puis Marc, en part, elle avait conviction. Donc là-dessus, les ortistes m'ont dit, vous voyez, il y a un bouquet de fleurs qui reste, mais qui est un peu des fleurs fanées ou des fleurs en plastique. Et donc, il y a un petit chemin qui mène à la FFP. On dirait le cycle de la FFP, presque. Regardez, ça ressemble un peu. Donc, avec différentes couleurs. Donc, les créationnistes, eux, ils ont eu beaucoup de petits. Parce qu'ils... La contraception, ils ne connaissent pas. Donc, là, là, là... Ils ont eu beaucoup de petits. Il y a les plans massistes, donc des gens qui croient qu'ils font du projet parce qu'ils font un plan masse. Les projectionnistes. Les projectionnistes, bon, il y a des projectionnistes. C'est le projet, le projet. Les structuristes, parce qu'ils disent que les arbres, ça sert à structurer l'espace, vous voyez, par exemple. C'est ce que j'appelle les structuristes. Les géométristes. Alors, géométrie, ça peut être gai, mais eux, c'est l'artiste. C'est les géométristes. Et puis, les artilleurs. Alors, les artilleurs, c'est... Je vais zoomer, tiens, si ça vous fait rien. Donc, attends, je reviens à mon image. Voilà. Donc, là-dessus, on a les artilleurs. Alors, je les ai nommés comme ça. Bon, il n'y a pas de triste, là, dans les artilleurs. Mais bon, parce que j'ai mélangé art et titilleur, en fait. Et ils sont... C'était l'héritage un peu d'Haussmann avec ses grands tracés. La diagonale du... Vous allez en voir certains, mais bon, je ne dis pas qui. Vous couperez, là. Donc, la diagonale du terrain, bon. C'est une tendance, la tendance artillerie. Donc, ils viennent à l'arsenal de temps en temps. Les artilleurs, c'est normal. Et donc, c'est la tendance qui est une tendance qui n'est pas inintéressante, mais qu'il faut se pousser, disons, de l'axe principal et de la diagonale, surtout. Après, il y a des designistes, ce que j'appelle des designistes urbains. Donc, la question du design urbain, alors là, ça, c'est une grande question encore. Donc, Provo, d'une manière très sympa aussi, on va le revoir, se revendique designer urbain. Donc, ça, c'est un grand sujet, encore, le design urbain. Parce que, alors, qui ne se revendique pas designer urbain ? Bon, et puis, les terroristes. Alors, j'ai réduit, parce que c'est trop long, territorialiste. Donc, j'ai réduit en terroristes. Bon, ça fait un peu terroristes, notamment. Mais, ce sont des gens qui sont assez intéressants. Ils travaillent, donc, sur le territoire. Et le premier mot qu'ils disent, avant paysage, c'est territoire. Territoire, 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 territoire. Donc, on commence par le territoire. Donc, et le territoire, c'est très compliqué. C'est-à-dire de comprendre ce que c'est que la notion de territoire. Donc, voilà. Donc, on avait fait un mélange comme ça, un jeu. On avait fait un jeu. Avec Michel Desvignes, donc, on faisait des grandes pancartes à l'entrée de l'école. Et puis, il y en avait une qui s'appelait le Pays-Jaz. C'était l'école du Pays-Jaz, au bout du compte. Donc, on avait mélangé... Donc, il y a quelques paysagistes qui se cachent dans ce... Donc, d'ailleurs, c'est... Vous allez voir le jeu du Pays-Jaz, ou du Pays-Passage. Bon. Et là, vous voyez, il y a un petit nain de jardin qui apparaît. Vous voyez ? Et il dit, il n'y en a pas. Alors, le petit nain de jardin, vous l'avez vu, hein, passé déjà. Vous pourrez, là, s'il vous plaît ? Donc. Voilà. Donc, Bon, vous voyez, les naturistes sont partis. D'ailleurs, vous le voyez en bas. Donc, ils sont partis de l'école. Donc, je ne sais pas où ils sont maintenant, mais ils sont revenus depuis. Donc, voilà. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je mettais emploi, institution, recherche polémiste. C'était l'époque où on a recherché des polémistes. Et on pourrait toujours en rechercher des polémistes, parce qu'au bout du compte, ça ne fait pas de mal d'un peu de polémique à l'intérieur d'une profession. Et cette polémique a existé, notamment entre, justement, les culturistes et les créationnistes. Les naturistes, il y en a été mis de côté. Les culturistes et les créationnistes disant que, de toute façon, la nature, ce n'était pas leur problème. Et que, de toute façon, ils avaient d'autres sujets à discuter. Donc, ils n'avaient pas besoin de naturistes. Donc, là-dessus, on avait un débat qui a fini par, vous avez vu, Sarah Palin a été armée. Donc, évidemment, les culturistes sont partis. Et donc, il n'est resté que les créationnistes qui ont dominé vraiment l'ensemble du débat. Et du coup, ça a réduit considérablement les polémiques à l'intérieur du paysage. Donc, l'avancée même de la pensée. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, globalement, à être des bons techniciens, si vous voulez. Ce qui est déjà pas mal, hein ? Je ne peux pas dire. Mais on s'est retrouvés à être un bon technicien. Donc, là-dessus, on peut commencer à faire le tour. Donc, j'ai fait le tour de ces 21 conférences. On a, de ces 31 conférences, on a refait un peu le point. Sur les premières, en effet, j'ai récupéré des images que j'avais volées lors de ces conférences. Et que j'ai reprises et qui étaient sincèrement toutes passionnantes. C'est-à-dire que je vous invite à les re-regarder. Sincèrement, je me suis vraiment régalé. J'ai vraiment pris mon pied à re-regarder ces conférences. Je ne me suis pas du tout ennuyé. Et, ben, je ne sais pas, c'est peut-être parce que le paysage m'intéresse. Mais, en tous les cas, alors, les premières, comme je vous l'ai dit, c'était plutôt l'idée de débat. Donc, c'est pour ça qu'on en avait parlé avec Adrien. Mais, c'était plutôt l'idée de débat. Donc, l'idée, c'était la première, le truc le plus polémique, les espaces verts. Les espaces verts. Parce que, vous parlez à un paysagiste, vous lui dites, tu fais des espaces verts. Surtout pas des espaces verts. Ah non, pas des espaces verts. Donc, alors que c'était un thème, d'abord un concept moderne, je dirais, qui avait été inventé. Simon l'avait beaucoup utilisé, puisqu'il avait créé la revue espaces verts, qui a fini par disparaître. Une revue intéressante, et qui parlait vraiment des espaces verts. Donc, c'est un terme, quand même, par quoi on l'a remplacé ? Alors, tout le monde a commencé à parler paysage, 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 dans les années 70. Parce qu'en effet, du coup, ça balayait les espaces verts, et avec les espaces verts, les grands ensembles, qui commençaient à être vraiment très, très mal vus et notés. Donc, c'était très dévalorisant de se dire spécialiste des espaces verts. Mais, Auricoste et Bernadette, qui est ici, a fait un énorme travail, Bernadette, justement, sur le travail des paysagistes, sur les grands ensembles. Elle est venue ici, nous en parler. Isabelle Auricoste a énormément travaillé, quand même. Et en même temps, c'est intéressant, parce qu'Isabelle, elle a quand même vécu avec Tonka, qui est un grand poète, quand même, architecte, urbaniste, poète. Donc, Isabelle avait, comment dire, un bagage culturel que peu de paysagistes ont. Et Jacques Esgar, qui, quand même, s'est avéré une figure extraordinaire du paysage, il est revenu très souvent ici, qui a développé une vision très différente et très ambitieuse du rôle du paysagiste à l'intérieur de l'aménagement de l'espace. C'est celui qui a décoincé beaucoup, en fait, la vision du paysage, enfin, du paysage, de l'art du paysage, on va dire, dans les années 70. Et il a été mis tout de suite de côté à l'école, c'est-à-dire que nous, on ne l'a même pas eu comme prof, presque pas. Parce qu'il est trop gentil, à mon avis. Mais je pense qu'il ne faut pas être gentil, mais ça, c'est difficile de ne pas l'être. Mais c'est vrai qu'il l'a été. Et on voit ce dessin de Corbus, qui est quand même l'emblème du paysage moderne, parce que Corbus dessine un paysage. Il dessine un paysage. Putain, c'est quand même presque le plus paysagiste de tous. C'est-à-dire qu'il ambitionne, même si on sait très bien que ça a foiré et que ça a été problématique, etc., etc. Mais on sait aussi pourquoi, donc on peut en faire le bilan. C'est-à-dire que Isabelle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ils avaient le budget pour faire des espaces verts qui correspondaient à celui d'une pelouse. Donc, ils plantaient des graines de platane, quasiment. Donc, on a un problème évident de budget. Une image qui est celle-là, qui sous-tend toute la pensée moderne et qui arrive à un échec, parce qu'au bout du compte, c'est misérable à côté de cette image-là, qui est un magnifique parc avec des arbres qui font 30 mètres de haut, etc. Et donc, on se retrouve, en effet, à avoir une tromperie. Je veux dire, on a même des palmiers, vous voyez. Et on a une véritable... Non, mais cette image de Corbu, elle est quand même... Il faut la re-analyser vraiment bien. On voit la dimension des gens. On voit les arbres, regardez. Les bâtiments, on ne les voit pas. On voit du ciel. Donc, on voit des mouvements de sol. Et ça, ça a été quand même... On voit une autre palmiers. Et donc, ça a été l'image qui a été... Et voilà ce qu'on trouve. Et voilà ce qu'on trouve, au bout du compte, ce que nous montre Bernadette. Donc, la différence qui fait qu'au bout du compte, on comprend pourquoi on n'a plus voulu parler d'espace vert après, si vous voulez. Donc, là-dessus, on voit nos trois protagonistes qui apparaissent dans leurs espaces verts. Tiens, t'as vu Bernadette ? Et donc, il faut que je me chronomètre parce qu'il y a 30 conférences, 2 minutes par conférence, ça fait déjà une heure. Donc, j'ai un train après. Donc, là-dessus, notre ami Simon, qui quand même a une pêche d'enfer quand même, donc il fait la revue d'espace vert et lui, il sait de quoi il parle. Il ne se pose pas de questions. Donc, il veut planter des arbres dans les grands ensembles. Il fait le maximum. Il travaille sur Reims. Il y a des choses magnifiques. Et justement, Bernadette disait qu'il était en train d'être détruite et tout ça. Donc, on a... Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucune... On ne tient pas le coup, quoi, face à tout ce qui... Face aux architectes, aux urbanistes et face aux promoteurs. Vous n'avez pas vu un arbre, il écrit parce que dans le temps, c'était la jungle. Donc, ça, c'est les montages de Simon que vous connaissez tous. Et Sgar et Bernadette et Isabelle nous montrent quand même des réalisations. Et ça, c'est des dessins de... Ils montrent des réalisations magnifiques qui ont fini quand même, malgré tout, je dirais, c'est malgré tout, par devenir, avoir pris de la consistance. Et on se dit, bon Dieu, c'est bien sûr. On aurait dû se battre déjà pour avoir plus de moyens. Et je crois que la question des moyens, il faut se battre pour faire dépenser le maximum d'argent pour le paysage. Moi, je crois que ça, c'est vraiment un secret. Il faut arrêter de dire, ça ne coûte rien. Parce que ça a été leur discours. Oui, oui, on va vous faire avec un front du mètre carré, on va vous le faire. Et puis, on a vu que ça a été contre... Enfin, ça a été un peu terrible. Donc, on se rend compte que là, Simon, regardez les dessins magnifiques qu'il nous a fait sur la question des espaces verts, à l'intérieur des espaces verts. Et le fameux parc de Grenoble, d'Echirole. Et moi, j'y suis passé, quand j'ai fait le tour de France à pied en 76, je suis passé là, au parc d'Echirole, parce que j'avais fait deux ans d'archi avant à Bordeaux. Et j'avais vu cette publication, 77, 78. C'était en construction quasiment, à ce moment-là. Et le parc d'Echirole, de l'Arlequin à Echirole, qui a été quand même une... Voilà, on voit ces images qui sont quand même très intéressantes. Alors, elles ont plané sur Internet, celles-là. C'est les images de Dufresne, celles-là. Donc, Dufresne, c'est aussi un photographe ambigu, mais on parlera des questions des photographes après. Ce serait intéressant. Donc, là-dessus, si vous voulez, sur le travail de Corajou, il est associé à Syriani. Et ils sont imbibés de Corbus. Ils sont à la UA, ils sont imbibés de Corbus. On retrouve quasiment des images identiques chez Corbus. Donc, avec ces volumes de terre, très volontaristes. Quand Corajou vient à l'école nous faire de la pédagogie, il nous dit, je ne suis jamais allé à Versailles. En 1978, il nous dit, je n'allais pas voir les jardins classiques. Le jardin, je n'ai rien à foutre. Et le discours a tellement changé. Vous coupez là. Le discours a tellement changé après. Parce qu'on se rend compte que cette question de la culture, en effet, des jardins, par exemple, c'est une question qui était totalement reniée dans les années 70, 80, début 80. Et sur la Courneuve, sur les Chiroles, la volumétrie, le travail, il nous dit, mais putain, aujourd'hui, vous avez des bulles, on peut y aller. Vous rentrez dans le terrain, vous y allez. Donc, la question du site, ce n'est pas du tout le problème. Quand vous allez, moi, je travaille à Grenoble, justement, avec Port-en-Parc en ce moment, donc je connais bien le site. Je le connaissais dans les années 70. Il y a des montagnes qui sont autour, qui sont splendides, autour de ce site. Et le paysagiste fait des buts en bas. Tout est en pente. Le seul endroit qui est plat, c'est Grenoble. C'est la ville la plus plate de France. Formidable, c'est plat. C'est génial. Et le paysagiste fait des buts. Et en même temps, c'est une création. Et en même temps, c'est intéressant, malgré tout. Bien que ce soit une contradiction par rapport à la situation dans laquelle ce site. Donc, si vous voulez, c'est là qu'apparaît la première vision du projet, je dirais, de paysage. Il se dit, Courajou, lorsqu'il travaille avec Syriani, il dit, oui, il faut réinventer l'aménagement, au bout du compte, des espaces verts, si vous voulez. On va dire que c'est comme ça. Il y a tout un champ à inventer. Et il a raison. Il a raison. Et je pense qu'on n'est pas allé très loin, pas suffisamment loin, après, avec ça. Donc, ce gars, l'assus, travaille. L'assus, comment a travaillé ? Et ce qui est intéressant, justement, par rapport à Courajou, qui arrive de la UA et de Simon, donc très interventionniste, l'assus, lui, travaille sur la couleur. Donc, c'est de la couleur, puisqu'il est coloriste, c'est déjà très minimal, je dirais, très virtuel. Et il n'a pas du tout les mêmes problématiques qu'en Courajou, c'est évident. Il arrive au paysage, parce qu'il travaille sur la Lorraine, il travaille sur les grands corons de Lorraine, qui sont placés sur les collines. Il se dit, il faut les repeindre, il faut les rénover. Comment je vais les peindre ? Et en effet, il se pose la question du contexte, et de l'environnement, et de la globalisation d'une perception. Et donc, il se pose cette question de la perception, du perçu, du sujet percevant, et d'une espèce de perceptionnisme, on pourrait dire, qui est une autre voie d'entrer dans le paysage. Donc voilà, on voit nos trois amis qui sont là. Donc voilà, Montbény, à l'époque, espace vert, vous voyez ? Montbény, espèce horticole. Alors là, j'ai fait une petite fiche à chaque conférence, j'ai fait Montbény, Montmadi, Montdor et Montdetète. Bon, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, Montdetète. Mais c'est pour rire que j'ai fait comme ça. Non, mais Béni, je me suis trompé d'accent. Non, Christine n'a pas relu, vous avez compris. Donc tu ne lis pas les trucs, parce que c'est bourré de fortes autographes. Donc, Montbény, Montbani, Montdor et Montdetète. Donc les Montbény, à chaque conférence, j'ai fait ça. Donc je vais regarder quand même deux minutes par conférence. Donc Montbény, si je fais comme ça, on ne va pas finir aujourd'hui. Donc Montbény, chacun a un mot sacré. Alors, vous savez, pour certains, ça va être le projet, pour d'autres. Donc, dans chaque discours, on va trouver un mot sacré, un ou plusieurs mots sacrés. Il y a des mots qui sont refoulés. Soit ils ne sont pas dits, soit ils sont vraiment dits d'une manière très négative. Et après, les mots d'ordre, c'est les combats. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et les mots de tête, c'est ce qui ne marche pas. Donc, j'ai essayé d'en sortir pour être vraiment... Parce que les conférences, je les ai rédigées là. Je les mettrai peut-être au propre, toutes les notes que j'ai prises. On fera peut-être un document sur ça, si tu veux. Mais il faut que Christine le relise. Donc, je ne peux pas le mettre comme ça sur le site. Mais on le mettra sur le site. Si ça vous intéresse, Martine, si ça t'intéresse. Si ça intéresse, Martine. Et donc, on le mettra sur le site. Parce que les notes, en effet, je vous dis, j'ai 120 pages de notes. Qui sont chacune des conférences. J'ai noté comme ça, sur Word, les phrases clés. Et j'en tire juste ça. Donc, en effet, espace vert, c'est ce mot que j'aimerais... Auquel on repense. Parce que c'était mieux qu'espace planté. Parce que l'espace vert, il n'était pas que planté. Il y avait des bancs en béton, en général. Il y avait des bus d'assainissement pour les jeunes enfants. Il y avait des chemins en stabilisant, troués, avec des bordures de béton sur les côtés. Il y avait des pelouses élimées. Donc, il y avait des arbres qui crevaient, plus ou moins, etc. Donc, il y avait un mélange qui était... Cette notion d'espace vert était quand même une notion nouvelle et intéressante. Il faudrait y réfléchir. Bon, Bomba dit, c'est l'espace horticole. Tout le monde disait, je plante, je plante des arbres spontanés. Donc, ils avaient un discours assez écolo. Et surtout, ils se disaient, ce sera plus efficace. Donc, c'était les peupliers neige. C'était les peupliers d'Italie. Alors, ça, les peupliers d'Italie, ils ont défoncé tous les parkings. Donc, il y avait un certain nombre d'espaces. Et Isabelle en parle assez bien en disant que, justement, on ne veut pas d'espèces horticole. Parce que l'horticulture avait été vraiment refoulée. C'était vraiment le père indigne, je dirais. Papa Freud à l'aide. C'est-à-dire qu'il y avait eu vraiment un refoulement de tout ce qui était horticole. Et faire avec le budget de la pelouse. Ça, c'était le mot d'ordre. Et puis, mot de tête, la maintenance. Parce qu'en effet, ça s'est très mal passé après. Donc, Pierre d'Auvergne est venu à la seconde conférence. Donc, c'est la seconde ou la troisième. Parce que je voulais que les maîtres d'ouvrage viennent. Et vous verrez après, dans le panorama des paysagistes, on se rend compte qu'il y a Pierre-Marie qui est là. Il y a des profils très différents d'exercice de la profession. Et notamment la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, on était à l'école du paysage la semaine dernière à Versailles. On se rend compte qu'il faut avoir des thésards pour devenir. Donc, il y a un vrai sujet de la maîtrise d'ouvrage aujourd'hui qui est un combat. Il va falloir qu'on mène tous ensemble, avec la FFP, sur la question de la maîtrise d'ouvrage en paysage. C'est-à-dire qu'il faut que maintenant être docteur pour être maître d'ouvrage, quasiment. Je pense que Taramout ne va pas me dire l'inverse. Mais si tu veux, il faut être docteur. Et le problème, c'est qu'en tous les cas, à Versailles, il n'y a quasiment pas de paysagistes qui ont prévu de faire d'un doctorat. Donc, il faut absolument qu'on pense à tout ça. Parce qu'il nous faut des maîtres d'ouvrage qui soient paysagistes. Parce que sinon, on va se retrouver avec des mecs qui ont juste fait une thèse en paysage, toujours, comme ça, parce que ce sont des chercheurs. Et qui vont devenir, qui vont faire de la maîtrise d'ouvrage. Donc, Pierre Dauvergne, il m'a fait des trop beaux textes. Il faut vous dire que tous les paysagistes qui sont venus, ils ont beaucoup bossé pour leur conférence. Pierre Pillet, il m'a appelé dix fois sur mon portable pour me dire, tu crois que je peux faire ça, tu crois que je peux faire ça, etc. Il était hyper angoissé par sa conférence, qui a été super génial. Mais il n'avait aucune image, il n'y avait pas de photo, il y avait de vieilles dépo, etc. Donc, tout le monde a beaucoup bossé. Donc, je vous dis, ils ont eu besoin de parler. Il faut continuer à faire parler les paysagistes. Donc, Pierre Dauvergne a bien défini. Donc, il y a le texte, il y a tout le texte de sa conférence. Il n'a pas pu venir parce qu'il s'était blessé avant. Donc, on a pu lire. Et puis, il y avait Isabelle Chagnol et Alain Nicaise qui sont venus, qui ont parlé de la maîtrise d'ouvrage sur le 94. Et le travail qui a été fait sur la maîtrise d'ouvrage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Mais pas de projet de paysage sans mettre d'ouvrage paysagère, etc. Donc, il y a un certain nombre de convictions. Pierre Dauvergne est un homme de conviction qui a beaucoup œuvré pour nous tous, qui a beaucoup œuvré sur la question de la maîtrise d'ouvrage, qui a travaillé dans le CNERP. Donc, on reparlera du CNERP après. Mais qui a été initiateur aussi de la création de l'école, qui nous a pas mal aidés. On pourra aussi reparler du concours du parc des Saucées. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Au niveau du parc de la Villette, il a soutenu les paysagistes. Ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de paysagistes qui sont sortis du lot parce que sinon, il n'y aurait eu aucun paysagiste qui serait sorti du lot pour le parc de la Villette. Ça, je peux vous le garantir. Donc, là-dessus, je crois qu'il nous a aidés politiquement. Il a été quand même quelqu'un d'assez très positif. Donc, voilà. Ça, c'était le texte de Pierre Daubaine. Je ne vais pas rentrer dedans. Pierre Daubaine, maîtrise d'ouvrage. Donc, mot béni, la durée. La durabilité, ce n'est pas vraiment un terme qu'il utilise. La maîtrise du temps. Évidemment que sur la FFP, on se bat. Il faudra vous battre encore pour avoir des missions sur la durée. Parce que 20 ans, ça passe à vitesse fulgurante. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, 20 ans, on pourrait avoir des missions qui durent 20 ans. Pourquoi pas ? Bon, mot banni, l'incompétence, oui. Mot d'ordre, projet de paysage. 100 mètres d'ouvrage paysagère, ça n'existe pas, oui. Donc, mot de tête, oui. Mais qu'est-ce que maître d'oeuvre ou maître d'ouvrage ? La question qu'on se pose, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut définir ? Est-ce qu'on pourrait mieux travailler sur la question de la maîtrise d'ouvrage paysagère ? C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est un peu un commentaire de ma part. C'est une vraie question. Par exemple, la question des programmes, en termes de paysage, c'est une vraie fondamentale question. Parce que jusqu'à présent, le provo le dit très bien dans une conférence. On est super content. On a un programme qui fait une page. En Angleterre, on a des programmes qui font 300 pages. En France, les gens ne savent pas faire des programmes de part, notamment. Il dit tant mieux, comme ça, on fait ce qu'on veut. Alors, ça, c'est un débat, par exemple. C'est un débat qu'il faut avoir. Est-ce que c'est tant mieux, on fait ce qu'on veut, ou est-ce qu'on serait vachement content d'avoir des super bons programmes ? Je pense que si on avait des gens très intelligents en amont, qu'on ait un programme et qu'on ait une méthodologie de transition entre la programmation et la création, évidemment que c'est ça qu'il faut. Il manque des phases intermédiaires, il manque des articulations. Et il manque au départ, évidemment, la source du projet, qui est celle du programme de la pensée. Donc ça, s'il y a des thésards qui sont prêts à le faire, ce serait intéressant de réfléchir sur cette question-là. Georges Demouchy, numéro 3. Il est midi moins 25. Donc là-dessus, Demouchy, c'est pareil, je ne le connaissais pas. Il vient, je lui dis, écoute, tu as travaillé sur la maîtrise d'ouvrage, moi ça m'intéresse d'avoir des maîtres d'ouvrage qui viennent, et des paysagistes qui sont maîtres d'ouvrage. Il n'a pas vraiment été maître d'ouvrage, on verra, il y a un certain nombre de profils de gens qui ont travaillé dans des équipes, qui ont contribué à des équipes. Donc vous voyez, il a une vision globale du territoire, et en même temps, après il nous montre des petits détails, comme ça, bon, la pergola qui est tordue, les grands ensembles sur lesquels il a travaillé, et la passerelle de, là c'est la passerelle de l'Assus, vous la voyez ? On ne la voit plus. Celle-là, on va l'envoyer à l'Assus, là. C'est la fameuse passerelle aux papillons. Eh bien, c'est les arbres qui ont gagné. Donc, c'est un sacré outil de combat, et l'arbre, néanmoins, entre nous, il ne faut pas le répéter, mais au bout d'un moment, on ne voit plus les bâtiments, on ne voit plus rien. Donc là-dessus, la passerelle de l'Assus, c'est quand même intéressant de voir. Le travail qu'a fait Demouchy, par exemple, sur la gestion de l'eau en climat méditerranéen, est passionnante. est passionnante. Donc, il fait là du DDD sans le savoir, là. Donc, il fait du DDD comme beaucoup de paysagistes sans le savoir, et on voit que sa préoccupation, c'est après tout le monde se désapproprier. C'est-à-dire, préoccupation de la gestion de l'eau, de la bonne gestion du terrassement, etc. Donc, lui, il nous fait un très joli projet. Avec ses questions d'eau, ses questions de terrain inondable, puisque ça, c'est le même terrain inondé, vous voyez, c'est le terrain de sport, ça. Donc, vous voyez les buts, là, du terrain de foot ? Donc, il nous montre ces images, qui sont de très anciennes images, et il nous montre surtout une vision non urbaine, je dirais. Non urbaine au sens où, pour les gens qui parlent de la ville, malheureusement, ils ont une vision totalement imbibée d'architecture et d'urbanisme, et de vision structurante de la ville. La ville, c'est avant tout de l'espace structuré. Eh bien non, c'est pas vrai. Et là-dessus, on voit que Demouchy nous montre un site que je croyais être une ville nouvelle, et qui est en fait une espèce de grand territoire qu'il appelle les rives de l'étang de mer, et qui sont assez discontinues, et néanmoins, où il arrive à trouver un lien, et où il arrive à trouver une espèce d'histoire commune, et qui prend forme, qui prend des formes, et qui est vivable. Donc il me fait un beau texte, il nous a fait un beau texte, que vous pourrez aussi, que je mettrai dans le truc, sur son travail, depuis 1973, donc j'avais extrait quelques trucs, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Voilà. Il parle de jardiner la terre, c'est assez intéressant, arpenter. Alors en même temps, il parle de jardiner la terre, ça c'est aussi très intéressant dans le discours des paysagistes, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un désir de jardinage, on va dire, de travailler physiquement la terre, et à la fois, cette question des culturistes et du perceptionnisme, il parle de cacophonie visuelle, qu'il déteste. Donc en même temps, on voit bien qu'il regarde le paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de faire pousser des légumes ou de faire pousser des arbres, c'est aussi d'avoir une relation sensible à l'environnement, une relation sensible et culturelle. Donc le mot d'ordre, plan en masse, astucieux, économique, donc la notion d'économie arrive, valeur de nature du site. Il manque un mot. Voilà, mot de tête, je dis, en effet, c'est intéressant, c'est moi qui fais le commentaire, avant-garde de la gestion des eaux du site, et ça, c'est intéressant de voir que dans ces rives de l'étang de Berge, il y a un vrai travail sur la gestion des eaux qui est fait naturellement, je dirais, sans réfléchir. Sans réfléchir, en réfléchissant très bien, mais sans réfléchir à des discours qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde, alors je passe assez vite, quand on regarde la numéro 4, c'est Ingrid et Michel Bourne. Michel ne vient pas parce qu'il est malade, mais il est toujours en vie quand même, il fait de la peinture, etc. Et ils font quand même des expériences magnifiques. C'est pour ça que j'avais mis des magnifiques expériences. Donc là, la numéro 4, ça se recentre plus sur les personnalités. Bourne, ils ont été vraiment maltraités aussi par les nouveaux paysagistes des années 80. Ils ont été maltraités, mis à la marge, tout ça. Moi, j'ai vécu ça puisqu'au début de la création de la FFP, et Caroline était là dans les années 80, moi, j'étais aussi, en tant qu'étudiant, j'ai participé à la création de la FFP, comme j'ai pu. Et je rentrais souvent avec Bourne, je discutais avec lui, et je voyais bien qu'il ne pouvait pas remettre le pied à l'étrier parce qu'il avait été des culturistes. C'est Rapaline, ça, c'est, bon, elle était assise de flingue, ça, c'est la kalachnikov, ça fait mal, quoi. Et donc, il n'a pas pu remettre le pied vraiment à l'étrier. Et pourtant, Bourne, et sa femme Ingrid, qui est aussi une femme adorable, qui a énormément, qui a énormément travaillé sur de grands sujets, c'est-à-dire aussi bien des grands paysages, des grands sites, des grands sites comme ceux-là, sur des plans de gestion et que sur des aménagements, sur des aménagements ou sur des espaces publics urbains, comme la place de Lyon, quand même, cette, je me souviens, mais cette place, il y a 8 jours, j'y étais, cette place à Lyon, qui est un dessin très urbain. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Bourne ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il a, en fait, ça, c'est l'île d'Abo, les travails qu'il a fait sur l'île d'Abo, des grands dessins. Bon, déjà, il dessinait beaucoup, ce qui est déjà une grande qualité pour moi, donc il dessinait beaucoup, puisqu'en effet, le dessin permet de comprendre, de comprendre la dimension perceptive, justement, de l'environnement, la dimension sensible de l'environnement, vraiment, et sans se poser d'autres questions, et de simplifier pour garder l'essentiel du senti, on va dire, et du perçu et de l'émotif, pratiquement, ou de l'affectif. Donc, le dessin, c'est un sacré travail, c'est un sacré outil de travail, c'est un sacré outil de travail, pas seulement parce que c'est joli, mais parce que c'est un outil d'exploration du réel. Et cet outil d'exploration du réel, Bourne l'utilise très bien. Et en même temps, alors ce qui est marrant, c'est que chez Bourne, du mouvement de ces images des grands espaces verts qui sont assez belles en même temps, ça c'est le Saint-Martin d'Air, il a fait le campus Saint-Martin d'Air, et ce qui est intéressant, alors ce qui est, il prône le dessin, qui a été repris après par la suite, mais bon. Et en même temps, il se dit, bon Dieu, il a une espèce de sentiment comme quoi la culture, c'est dommage d'abandonner cette culture française des jardins. Alors, c'est ambigu, parce que là, tout le monde lui rit au nez, lui le traite de néoclassique, de vieux regards, de réactionnaire surtout, alors surtout, se faire passer pour réactionnaire, c'est être exécuté pratiquement sur place. Et là-dessus, ils redessinent des jardins classiques, ils retrouvent des tracés ordinateurs, qui seront après, bien sûr, repris par tout un tas de jeunes paysagistes qui se disent avant-gardistes. Là-dessus, on a vraiment, ça c'est vraiment intéressant de retrouver les dessins et le travail des Bournes, et de voir comment ils ont été mis au banc, mais comment, en même temps, ils ont fait des grands projets qui sont vraiment intéressants. Sur Saint-Martin d'Air, vous allez dans le campus de Saint-Martin d'Air, c'est quand même très spectaculaire, ce qu'ils ont fait. Donc voilà, donc ce que j'ai mis, donc mot d'ordre, culture des jardins français, bien connaître les arbres aussi, et puis bien dessiner. Donc mot de tête, néoclassique ou précurseur, c'est ce que j'ai mis comme mot de tête, vous voyez. Donc ensuite, Caroline Molli et Jean Cavanel. Donc c'est Caroline, là, elle est en plein travail de tenue des terres, elle est sous un orage terrible dans les Cévennes avec son petit fils. Bon, Jean, je n'ai pas remis une photo, j'ai d'autres parce qu'il a été intervenu après, Jean. Donc, je voulais qu'ils me fassent un topo sur la mission. Donc là, ils ont fait un beau texte, on a repris, vous savez très bien, là, on a toutes les publications, donc Jean et Caroline m'avaient ressorti toutes les publications qui ont été faites par la mission du paysage, le travail énorme qui a été fait et Jean vraiment, oui les gens, Jean, il est là-bas, salut Jean. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc, je n'ai pas mis le beau bani, j'ai mis le paysage pour sa beauté, Jean. C'est presque le seul qui a vraiment parlé d'émotion ici, à part les photographes, donc ça, c'est un autre sujet, mais Jean, son affection pour le paysage est tellement sincère que c'est extrêmement émouvant et le mot banni, j'aurais dû mettre, non mais c'est dans l'autre conférence que je l'ai mis, c'est le droit au sol, donc le droit au sol, c'est un autre sujet dont on pourra discuter longuement. La loi, la politique, faites de la politique, bon Dieu, il faut faire de la politique, c'est pas de l'idéologie, de la politique, il faut prendre des outils politiques, Jean l'exprime très très bien là-dedans, Caroline, le travail qu'elle a fait sur le mode digital, ça marche toujours, on l'a réédité, c'est magnifique, je veux dire, même si c'est des arbres, que des arbres, je dirais, même si c'est que des arbres, on se rend compte qu'on finit par faire du paysage. Donc, ce travail-là, c'est, et justement, j'ai mis mot de tête baisser les arbres du paysage, c'est-à-dire en effet pour Jean Camenet et pour Caroline, il ne faut pas baisser les arbres, et ça, il faut se le dire, il ne faut pas baisser les arbres, donc on reviendra sur le travail, j'ai toutes les conférences, j'ai toute la liste des publications, le travail qui a été fait, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est énorme, mais le travail qui a été fait par la mission, par l'enthousiasme de Jean Cabanet qui a managé cette mission qui est juriste à l'origine, donc ça fait partie des non-paysagistes, sans doute plus passionnés de paysage, parce que c'est un choix qu'ils ont fait, c'est un vrai choix qu'ils ont fait dans la vie et défendre le paysage, c'est vraiment pas évident. En effet, ils défendent en plus la vision de Jean qui est de dire, putain, mais c'est essentiel la beauté de ce qui nous entoure autour, on ne peut pas vivre sans et c'est une manière de vivre. Après, Pierre Pillet, alors moi j'adore Pierre Pillet, évidemment ça c'est mon chouchou, vous voyez, donc parmi tous ces beaux architectes, il y a un mec là, c'est lui là, j'ai mis un cadre autour là, moi, c'est vraiment, vous voyez, c'est lui l'artiste. et donc c'est à la Grande Motte, il s'installe, il se met, donc je vais revenir en arrière, voilà, 30 ans de paysage, lui, c'est le mec opiniâtre, c'est l'opiniâtreté, c'est la qualité principale des paysagistes, non, Chris, c'est ça que tu dis ? La pugnacité, c'est le mot que je cherchais, j'ai parlé, la pugnacité, mais c'est, il reste à la Grande Motte, il s'en fout, il reste, il est salarié, il gagne sa vie, pas très bien, mais bon, et puis il plante ses arbres, vous voyez là, Grande Motte, heureusement qu'il était là, je veux dire, donc, en effet, non mais heureusement qu'il était là, parce que, je suis sûr, les archives, j'aurais mis trois albilias, des trucs comme ça, pour ne pas cacher leurs arbres, le mal que j'ai de réussir à planter trois arbres au pied des bâtiments, je ne sais pas, on parle tout ça, mais pourtant, il est sympa, lui, mais parce qu'on va cacher ces bâtiments, donc, donc, là-dessus, Pierre Pillet, il a fait un boulot dingue, sur 30 ans, et il est venu présenter son travail ici, donc voilà ce que c'est, et voilà de quoi il est parti quand même, c'est la même chose, donc, il y a les boules, tout, il y a ce que, voilà, et, donc, j'ai deux, trois photos, ça, elle est super aussi, regardez, on se regarde là, c'est peut-être des naturistes, mais là, ils ne sont pas encore, regardez, elle est mignonne, et, voilà, c'est ça, il part de ça, Pierre Pillet, regardez, on va à la plage, c'est un chantier, un terrain vague, il y a encore des vieilles tubes en éternite, qui sont là, il y a un bien de ciment, bon, on va s'asseoir sur l'amient de ciment, là, les enfants vont jouer dedans, donc, voilà, c'est ça, c'est ça la grande motte, moi, je peux en parler, parce que, voilà, et quand même, c'est devenu ça, donc, voilà, c'est ça, je connais le truc, parce qu'en 76, mon fameux tour de France à pied, enfin, pas du tout fameux, mais, j'étais un des premiers habitants de la grande motte, parce que j'ai traversé de Montpellier, avec mon sac à dos, je traverse toute la plaine qu'il y a entre la grande motte, et vous connaissez peut-être Antoine, et je vois, c'est inondé, vous savez, des espèces de marées, comme ça, il y avait des ragondins partout, il y avait des espèces de bêtes partout, je me dis, putain, je vais dormir là-dedans, dehors, dans les marées, tout ça, et au bonheur, je vois des pyramides en construction en béton, au fond, là-bas, dans le paysage, pour le coup, c'est complètement horizontal, il n'y a rien, et du coup, je prends mon sac à dos, je continue à marcher, et j'ai dormi plusieurs nuits dans ces appartements, au 5 ou 6ème étage, sans vitres ni rien, parce que c'était tout en construction, donc j'ai habité la grande motte à ce moment-là, et j'ai habité, j'ai habité comme ça, enfin, c'était même pas comme ça encore, mais c'est quasiment comme ça, et donc, j'y suis retourné il y a quelques années, et en effet, je me suis dit, ah bon, c'est devenu ça, et je me suis dit, bon Dieu, ça sert à quelque chose, un paysagiste, c'est incroyable, voilà, les parpaings qu'ils avaient mis, regardez le paradis du soleil, vous voyez, il y a marqué le paradis du soleil, non mais, c'est les photos de Pillet ça, il les montre naïvement, je dirais, c'est-à-dire que, ce qui est intéressant chez Pillet, c'est que c'est un opiniatre, un pugnace, un travailleur de l'ombre, on a, il a bossé pour cultiver ses arbres, se faire des pépinières, quasiment sans rien dire à personne, et puis il a pris 30 ans de sa vie pour le faire, voilà, donc vous prenez 30 ans de votre vie, vous faites un projet, globalement c'est ça, bon, si on s'organise bien, on peut y arriver à tous, mais, mais, chacun prend 30 ans, et puis on choisit les projets qu'on fait, mais, mais, si vous voulez là-dessus, il nous montre ses photos, il nous a pas fait le commentaire du paradis du soleil, vous voyez, c'était ça quoi, voilà, regardez le paradis du soleil là, ils sont en train de faire un jardin là, vous voyez, donc, en même temps c'était une oeuvre d'art, donc tout le monde se, voilà, ça s'appelle comment ça, le jardin de, c'est le jardin de la lune, je crois, hein, Pierre Pillet, voilà, je continue, donc ça c'est le jardin de la lune, je crois, ça s'appelait, voilà, regardez, regardez, il est en face là, et moi je dors dans un de ses appartements, vous voyez, voilà, je suis en train de me réveiller, mais bon, il est à Maris, voilà, Pierre Pillet, 30 ans de paysage, au même endroit, la Grande Motte, Maubénie, persévérance, voilà, Maubénie, fuir, voyager, circuler, c'est lentissimo, lui, donc c'est bien, c'est vraiment lentissimo, jamais rester en place, ça c'est vraiment le mot banni, lui, il reste toujours en place, voilà, et le mot d'ordre, le monde dans sa profondeur, l'épaisseur du quotidien, ça, ça me plaît, et mot de tête, comment rester en place, ça c'est évident, 7, Michel Viollet, donc je l'ai revu l'autre jour, à l'école du paysage, il allait à la conférence de Michel Desvignes, on s'appelle tous Michel, vous avez remarqué, et c'est facile comme ça, donc l'expérience de l'API, la production de, alors il appelaissait la conférence, la production de la maîtrise d'oeuvre en paysage, alors ce qui est intéressant avec Michel Viollet, c'est qu'il ne voulait pas venir, il dit ça ne sert à rien, c'est nul, il est extrêmement déprimant, il est extrêmement déprimant, donc pour ne pas sortir en se disant, putain on arrête, on change, je ne sais pas, on va faire autre chose, c'est dur quand même, et en même temps, c'est un mec bien, dans le sens où, par exemple je le croise, il va à la conférence de David, il y a deux jours, à Versailles, donc c'est un mec passionné, extrêmement aigri, parce qu'il en a reçu des coups aussi, des Kalachnikovs, donc il en a reçu des coups, le pauvre Michel Viollet, il s'est battu, il a bossé, il a reçu des coups, par les autres paysagistes, il a reçu des coups, par la maîtrise d'ouvrage, par la vie professionnelle, qui est extrêmement dure, vous le savez quand même, donc, parce que l'API a fini par couler, c'est-à-dire, il avait fait une coopérative, c'était un idéaliste, dans le sens de l'organisation, donc, il a fait une coopérative, et c'est lui qui a fini par payer toutes les aides de la coopérative, évidemment, donc il s'est ruiné, pour payer les aides des autres, enfin, il faut penser que, il faut être des poètes efficaces, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement pragmatique, savoir ce que c'est qu'une société, savoir ce que c'est, comment vous allez gagner votre vie, qu'il faut que vous gagnez bien votre vie, il faut gagner de l'argent, il ne faut pas l'avoir honte, et il faut le mettre de côté, il ne faut pas se gourer, donc, il y a plusieurs combats parallèles à mener, et il ne s'exclut pas l'un de l'autre, et Michel, il a beaucoup bavé pour ça, il a fait de très belles opérations, qui aujourd'hui, vous connaissez, et il l'a fait avec l'API, donc avec sa coopérative, mais quand même, ça devait être vraiment un des guides, et il a une vision très pessimiste, et en même temps, réelle, c'est-à-dire qu'il dit, nous, on ne fait pas d'oeuvre, on ne fait pas d'oeuvre, on est maître d'oeuvre, mais on ne fait pas d'oeuvre, parce que c'est les autres qui reprennent, c'est les autres qui font une oeuvre, en fait, si on fait une oeuvre, moi, je suis persuadé, sauf que, il ne faut pas qu'il y ait dissociation, justement, dans les relais de cette oeuvre, c'est tout, il faut qu'il y ait ce travail de continuité, ça aussi, c'est un concept professionnel, je dirais, et théorique, à mettre au point, si on n'a pas de mission, qui permette cette articulation, ce sera toujours de la merde, en effet, donc là-dessus, lui, il est pessimiste, mais il m'a écrit de très beaux textes, donc ça aussi, je ne sais pas, il faudra aller demander l'autorisation, de les donner, mais il appelle ça, les lieux mémorables, c'est de très jolis textes, sur son travail, donc qu'il a fait spécialement pour nous, et jamais, comme ça, de Michel Violet, donc là, le maille des sols, par exemple, il a travaillé sur tout un tas de formes aussi, de formes paysagères, de formes plantées, de formes sur Sergi-Pontoise, il a beaucoup travaillé sur Sergi-Pontoise, donc je montre quelques plans, on ne va pas s'éterniser, sur l'époque des espaces verts, mais qui, il était l'articulation, je te montre le discours sur des espaces verts, et le discours qui commence à émerger sur le paysage, et, donc moi j'aime bien, parce qu'il y a des photos, il y a plein de monde, donc déjà je me dis, ah mais c'est sympa, au moins ça sert à quelque chose, donc on peut se baigner, on peut être en maillot de pain, etc., donc c'est pas juste, donc c'est ça qu'on aime bien aussi, et puis là, il essaie d'expliquer le parc de Belleville, parce que là, il a reçu de vieux coups aussi, avec le parc de Belleville, parce qu'il a été très critiqué, on a, on a, donc c'est à Paris, tout le monde peut aller le voir, on peut voir où ça en est aujourd'hui, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, il y a des choses évidemment qui n'ont pas marché, mais là on voit bien qu'il explique le processus de fabrication du parc, bon là, il n'hésite pas aussi à renouveler un vocabulaire, il sort des espaces verts, on le voit là, il sort du vocabulaire néo-romantique, des espaces verts, où il se repose la question, suite évidemment au décrassage de Courajou, avec le parc de l'Arlequin, où il y a des grands mailles, etc., donc le décrassage courajouien, je dirais, en introduisant des formes architecturales à l'intérieur du paysage, qui a été, après un handicap, je pense, moi personnellement, mais qui a été au départ, un grand mouvement d'air frais, et de secouage, on va dire, de remise, lui, il y est dedans, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils font des projets assez novateurs, et qui ne sont pas, regardez, il a fait de grands espaces, la ville nouvelle de Cergy Pontoise, on va en reparler après, donc tous les étangs, il y a un grand travail sur les étangs, et sur les ambiances des étangs, ce grand, avec le paysage naturel, le vrai paysage naturel, donc en effet, là-dessus, par exemple, le discours d'Horricost, qu'on a vu tout à l'heure, se développe ensuite chez Happy, et il devient, il devient cette espèce de paysage naturel, sur les étangs, on le voit bien, justement encore, s'éloigner encore de l'horticulture, pour essayer de se rapprocher de l'écologie, au bout du compte, bon, moi je considère qu'il n'y a pas de contradiction, mais à l'époque, on le considère, l'échelle urbaine, alors aussi, le travail sur l'échelle urbaine, les villes nouvelles, bon, donc, la numéro 7, lieu mémorable, en effet, la question de la mémoire est intéressante, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'il signifie par lieu mémoral, et on voit bien que, c'est parce qu'il se sent bien dépossédé du travail qu'il a fait au départ, et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler d'œuvre, et en fait, si, il y a œuvre, mais il y a œuvre sur cette continuité, et il parle lui-même de mémoire, c'est-à-dire qu'il sent bien que cette notion de temps, elle est essentielle, et il se demande comment il va pouvoir se l'approprier, justement, alors appropriable, c'est un mot qu'il utilise beaucoup, appropriable, donc, on a vu qu'il y avait sur ces photos plein de gens, le vrai paysage naturel, et nature et liberté, évidemment, c'est une association qu'on fait tous, je pense, c'est qu'au bout du compte, et là, on va le revoir avec Peter Latz, après, c'est super intéressant aussi, mais ces associations, en fait, de la signification de la nature, et là, évidemment, que la nature, dans les années 70, c'est égal à la liberté, parce que, alors, c'est très ambigu, ces notions-là, mais, c'est, on met de la nature pour créer de la liberté, bon, on reviendra plus tard, mais c'est une notion hyper intéressante, donc, Maubani, œuvre de paysage, voilà, les histoires d'anciens combattants, alors là, chez Michel Violet, chez Michel Violet, il ne voulait pas venir ici, il peut dire, oui, on va se raconter des histoires d'anciens combattants, donc ça, c'est son grand truc, ces histoires d'anciens combattants, je lui dis, c'est l'arsenal, tu peux venir, c'est les histoires d'anciens combattants, donc, séparer les fonctions, alors ça, ça aussi, par exemple, sur la notion du fonctionnalisme des années 60, il a un regard critique, évidemment qu'on a tous, et on veut dépasser ce thèse de fonctionnalisme des années 60, qui est revenu ensuite, mais, et lui, il critique, il critique la séparation des fonctions et le traitement fonction par fonction, la superposition, il essaie au moins d'avoir une vision synthétique de l'aménagement de l'espace, en disant, je vais essayer de trouver une synthèse des différentes fonctionnalités et les rendre compatibles les unes avec les autres, donc, mot d'ordre, la superposition, plutôt que, voilà, superposition des fonctions plutôt que la séparation, enfin, la superposition, la synthèse, on va dire, ne jamais se retourner sur les lieux, ça c'est un mot d'ordre génial, voilà, ça c'est du violet tout cru, ne jamais retourner sur les lieux, alors que nous, moi sans arrêt, je retourne sur les lieux que j'ai fait, j'y vais, évidemment que je fais des missions totalement bénévoles sur tous les parcs qu'on fait, si je passe à 3 km d'un aménagement, j'y vais, je ne peux pas, je ne peux pas m'en retenir, j'y vais, je vois les jardiniers ou je vois les gens qui l'entretiennent, je vais les voir, je discute avec eux, lui ne pas retourner sur les lieux, c'est-à-dire qu'il décide qu'il se dépossède de cette graine, je dirais, qu'il a mise, en disant, c'est plus mon problème, c'est le problème des gestionnaires, voilà, c'est tout, donc ça c'est à méditer, c'est à méditer, en tout cas, c'est un discours qui est extrêmement clair dans sa bouche, et qui m'a surpris, voilà, ça ne sert à rien d'enseigner, tout est foiré, donc ça c'est du violet, ça ne sert à rien d'enseigner, bon, donc c'est intéressant aussi parce qu'il va quand même aux conférences, il est venu ici, bon, je l'ai tiré, mais il est venu ici, et il enseigne, et il dit ça sert à rien d'enseigner, donc c'est, d'abord, dans tous ces discours que vous voyez des paysagistes, vous pouvez tout mettre en négatif, et ça marche aussi, je pense, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans le discours, vous savez, c'est un petit canalisme de comptoir que je vous fais là, mais on sait quand même que le discours, souvent, il affirme une réalité qui est l'inverse de la vraie réalité, c'est-à-dire souvent, c'est un dispositif compensatoire de ce qui est réellement le cas, donc quand il dit toujours, ça ne sert à rien d'enseignant, il va quand même enseigner, parce que, bon, en fait, c'est un discours qui le protège du fait qu'en enseignant, il ne sait pas s'il va bien faire, au bout du compte, donc, mais n'empêche que, évidemment qu'il faut enseigner, mais évidemment que ça sert à quelque chose, mais ça ne sert à rien, c'était important de dire que ça ne sert à rien d'enseignant, ça c'est qui ? C'est qui ça ? Non. Non. C'est qui ça ? Celle-là, elle est géniale quand même, cette espèce de grosse, je ne sais pas, de gros ballon là, c'est le parc floral de Vincennes, donc je n'ai pas mis la photo, je ne sais pas, je me suis gouré, c'est dans les trucs, donc c'était pas fait exprès, mais c'est, après je vais vous poser des devinettes quand même, il va falloir que vous trouviez, parce que Provo, et c'est Provo, et c'est Provo, et c'est Provo, donc, alors ça c'était, ça c'est Provo, ça dans son bouquin, ça c'est Provo, alors pour Provo, ce que je dis, alors là c'est, vous connaissez, ça c'est Javel, ça c'est le centre Renault, donc c'était super intéressant qu'il vienne, et il adore parler, et il a besoin de parler aussi, et il faut qu'il parle, voilà. Donc voilà, ça c'est magnifique quand même, c'est quand même, Bilandry, c'est Bilarceau, Bilarceau, c'est Bilarceau, l'absurde révélateur, mais c'est Bilarceau, c'est absolument, les photos sont absolument magnifiques, en plus c'est par terre inondé d'eau, donc, ça c'est, l'Angleterre on reviendra après, parce qu'il a refait, et ça c'est la Courneuve quand même, c'est quand même, il a des photos magnifiques de la Courneuve. Regardez, la Courneuve, la Courneuve, donc la Courneuve, avec Samel il a fait, il en a parlé quand même de Samel, et ça c'est un truc sur lequel on a retravaillé, mais ça, c'est, c'est Sergi Pontoise, c'est le centre, le centre de bureau, qui posait sur un plateau, etc. Alain Provo, alors je l'avais fait venir pour parler des parcs de banlieue, en fait, donc après il a parlé de l'Angleterre, et moi ce que je dis c'est que, autant Violet ou Devigne, ils sont soucieux, Michel Devigne est extrêmement soucieux, vous l'avez vu le mois dernier, on va en reparler, lui, je ne dirais pas qu'il est insouciant, je dis qu'il est insoucieux, c'est encore un éologisme, bon, il est insoucieux Provo, et ça fait du bien quand même, ça fait quand même du bien, de temps en temps il décrase, et à l'école on a eu aussi Provo, on a eu de la chance, nous quand même on a eu des figures, c'est à dire qu'il décrase, parce qu'il dit il faut y aller les petits gars, c'est bizarre lui Provo, il ne faut pas avoir peur, alors il a des outils, c'est le plan massiste typique lui, donc on prend une feuille, plus elle est petite, plus le projet est vite fait, donc, vous coupez là, il y a le plan mass dessus, le plan mass c'est hyper pratique le plan mass, il n'y a rien de plus pratique en plan mass, parce qu'il y a tout dessus, on fait un trait, tout de suite on a aménagé 10 hectares, un autre feutre, 20 hectares, donc c'est hyper pratique, parce que du coup, on a une vision globale, structurante du site, strictement spatiale, donc, une vue aérienne que personne n'aura jamais, mais ça ne fait rien, c'est Yann Atus Bertrand, donc on a, avec ses photos pornographiques de paysage, comme je dis, il fait de la pornographie Bertrand, donc là dessus, c'est ce que j'appelle la pornographie paysagère, mais là dessus, on a Provo, avec ses plans mass, c'est une efficacité redoutable, mais il arrive néanmoins, quand même à faire de belles choses, il arrive, malgré tout je dirais, puisqu'il part de ça, mais quand on dessine son plan mass, c'est comme quand on écrit une partition de musique, que je ne sais pas faire, mais c'est, en effet, quand même, il visualise, quand même, il a un imaginaire extrêmement puissant, sans complexe, donc, quand on faisait des grandes courbes, à la Cournoy, on faisait des grandes courbes, et puis après, il revendique, là aussi, un peu la filiation de Bourne, c'est-à-dire une espèce de, de francisité, je ne sais pas comment on dirait, de nationalisme du dessin, par la géométrie, et l'orthogonalité, et la géométrie électrique, mais au bout du compte, qui est très héritière de notre culture, mais au bout du compte, on voit bien qu'aussi, c'est parce qu'à un moment donné, ça, ça a émergé, sans doute parce qu'il y a eu un problème existentiel des paysagistes français, sans aucun doute, c'est-à-dire qu'ils se sont positionnés tous par rapport aux paysagistes anglo-saxons, et les Allemands, qui partaient justement sur la nature, la nature, la nature, l'Afrique, alors, il est drôle, provoque quand même, il dit, putain, mais c'est dingue, maintenant, même en ville, on fabrique des friches, on fabrique des terrains abandonnés, non, mais on est devenu totalement fou, et ça, c'est drôle quand même, à mourir, c'est-à-dire que, et c'est super intéressant de voir que, il se positionne, lui, comme un ménageur volontariste, en disant, mais il faut y aller, les petits gars, il ne faut pas avoir peur, vous avez vu les terrains, alors, les terrains qu'il avait à la Courneuve, la Courneuve, c'est un sujet passionnant, parce que la Courneuve, ça a été financé par les Remblées, vous savez ça, vous savez sans doute que les grandes buts, elles ont permis de financer le parc, c'est quand même intéressant, c'est astucieux, nous, on a fait ça un peu sur Créteil, donc, on a réalisé une opération, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, sur Créteil, où en effet, on nous a dit, on vous donne tant d'honoraires, si vous nous replacez des milliers de mètres cubes d'heures, de déblées, c'est une question qu'on pose à des paysagistes, donc, on a, et Provo, sur les parcs de Banlieu, il est allé sans aucun complexe, c'est-à-dire qu'il a fait son parc de la Courneuve, qui est quand même très, très réussi, donc là-dessus, Baubény, dessin, culture française, action, évidemment, Baubény, un télo du paysage, non, c'est les jardins à la chichi, on va le voir après, les jardins à la chichi, c'est son Baubény, donc, vous voyez qui je veux dire aussi, là, les jardins à la chichi, on a quand même, quand on parle de paysagiste, quand on regarde la télé, c'est les jardins à la chichi, donc, intérieur du paysage, donc, assumer nos esthétiques, mot d'ordre, alors là, il n'a pas peur de parler d'esthétique, etc., que lui, c'est pour faire beau, point, bon, s'il y a des gens qui y vont, c'est tant mieux, mais c'est une chance, c'est un hasard, donc, non, non, il intègre évidemment la praticabilité de ces espaces en même temps, et, mot de tête, la banalisation des formes, c'est ce qui l'effraie le plus, il dit, vous faites tous les mêmes projets, les petits gars, il y en a marre, donc, il faut changer, et lui, c'est un créateur décomplexé, totalement décomplexé, donc ça, ça fait du bien quand même, et, il, c'est pas du tout un producteur de discours, mais il aime bien quand même un produit, s'il faut, et puis, assez rentre dedans, Alain Le Babasseur, c'est pas le numéro 1 du tout, mais ça fait rien, c'est la, c'est la 9, mais, donc, paysage et territoire, c'est intéressant, il a travaillé au CNERP aussi, c'est un mec totalement méconnu, donc, qui a, Caroline, tu le connaissais, Alain Le Babasseur ? il a, je voulais le faire venir, parce que j'en avais entendu parler, et en effet, notamment sur la question du CNERP, et sur la question de, de son travail au CNERP, donc, il recite Bachelard d'ailleurs, et, voilà, lui, il a refait un récapitulatif, sur ce qui est intéressant, entre 50 et la fin de sa carrière, c'est ce que je lui avais demandé, et, il replace ça aussi, par rapport à l'ensemble de la politique internationale, il faut que là aussi, le paysage de la France, aujourd'hui, a besoin de paysagistes, à mon avis, et, mais pour ça, il faut comprendre, là, même la mondialisation, c'est-à-dire, il faut comprendre la politique internationale, parce que sinon, ça sert à rien de comprendre la politique commune agricole, si, ou de penser, faire quelque chose sur la campagne, si on comprend rien à la politique agricole commune, donc là-dessus, lui, il se replace comme ça, ils ont une vision, avec d'Auvergne, ils étaient très proches avec d'Auvergne, ils ont une vision assez politique, d'Auvergne peut-être plus idéologique que le Bavasseur, mais le Bavasseur n'est pas un idéologue, et il a, il a une, par exemple, la notion de, la notion de grand paysage, entre guillemets, qui apparaît en 68, donc ça, c'est une notion, que moi, j'aime pas, mais, mais, qui est une notion intéressante, parce que, quand il crée le Knerp, avec le père d'Auvergne, il y a la bande de Clarac, la mère Anne Fortier-Crégelle, qui est en plein dedans aussi, le père Clarac, il y a quand même une bande de gens, super toniques, qui ont fait carrière après, et qui on a vu ici, d'ailleurs, qu'on voit, qui sont impliqués, qui étaient des passionnés aussi, avant la création de l'école du paysage, ils disent, putain, le paysage, c'est pas que les espaces verts, c'est-à-dire qu'il se décolle, et le Bavasseur est en plein dedans, donc on voit que la question des chocs pétroliers, par exemple, a de l'influence sur la question du paysage, et on est en train de, alors ce grand paysage, ce fameux grand paysage, c'est, à mon avis, la motivation de la création de l'école du paysage, c'est-à-dire, c'est pas l'école des espaces verts, et eux, ils sont initiateurs de ça, donc on pourra revenir dessus, mais là, il a un discours très intéressant, justement, sur toute l'évolution de cette pensée-là. Moubénis, j'ai mis le perte, et Moubani, apparaît la notion d'environnement, et la contradiction qu'il peut y avoir entre l'environnement et le paysage. Et même le conflit. Et même le conflit entre l'écologie et le paysage. Donc ça, c'est une, ce sont des notions qu'il va falloir aussi mettre au clair entre nous, pour pouvoir se battre, et pour pouvoir aller au ministère de l'écologie et de l'environnement, en disant, attendez les petits gars, vous avez oublié le paysage. Donc là-dessus, on a, on a, c'est le babasseur, je crois qu'il l'évoque le premier. Mot d'ordre. Alors ça, c'est un texte aussi, c'est un discours intéressant, c'est arrêter d'assimiler bon et beau. Ça, c'est du lassus, je dirais qu'ils ont été, il y a le père lassus qui a été aussi, au PNR, un peu au départ, mais bon, lassus, il n'a pas trop aimé non plus être en partie de groupe, c'est vraiment un individuel, un individu, une personnalité. Mais quand on voit son exemple sur le beau et le bon, c'est se dégager de la culture, je dirais, primaire de l'agriculteur, ou du paysan, qui dit, ma vache, c'est une belle vache, parce que c'est une bonne vache. Donc, il y a une dissociation à un moment donné, entre le beau et le bon, qui est à méditer. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a confusion. Et je vois bien dans une des conférences, c'était qui qui était intervenu, je ne me souviens plus qui, mais je ne voudrais pas le nommer de toute façon, mais qui avait dit, oui, un jour, j'ai vu des photos, ce de la SUS, je ne le supporte pas, parce qu'il a montré une photo d'un paysage qui était pollué, il a dit, voilà, c'est un magnifique paysage. Courageux de nous montrer les mêmes photos. Donc, en effet, l'un et l'autre, mais c'est amoral. C'est-à-dire que c'est amoral de dissocier le bon et le bon. Or, on ne fait que ça. On ne fait que ça, tout le temps. On ne fait que ça dans une civilisation qui est dissociée de la matière et qui se dissocie petit à petit. Et on ne fait que ça. Donc, c'est à méditer là aussi. Est-ce qu'un beau paysage, c'est un bon paysage ? Non. Et le beau et le bon, c'est une valeur morale. Donc, il faut réfléchir. Et je dirais, c'est le père, le vavasseur qui introduit cette notion de réflexion sur la moralité même des choses, la moralité même de l'environnement. Donc, ce sont des interrogations. Mots de tête, faire du paysage. Donc, c'était les mots de tête. C'était aménager les espaces résiduels, pas de nature dans les aménagements du territoire. Ils disaient que c'était difficile. Donc là, on va voir que la notion de nature aussi, après, petit à petit, elle prend des coups. Anne Fortier-Crigel, qu'on aime beaucoup parce qu'elle est passionnante, passionnée, totalement difficile à suivre. Elle travaille beaucoup et ça fait partie, je dis, des diseuses de paysages. C'est-à-dire que on verra dans les prochaines conférences que je ferai entre le dire et le faire. Entre le dire et le faire. J'ai fait un tableau entre le dire et le faire et le symbolique et l'utilitaire. Mais entre le dire et le faire, nos cœurs balancent. C'est-à-dire que toujours, le paysagiste se trouve entre le dire et le faire. C'est-à-dire dire un paysage, c'est l'assuce qui le disait, mais ça peut transformer un paysage. Ça peut transformer un site, ça peut transformer. Donc, elle, la diseuse de paysages, c'est pas la diseuse de bonne aventure, mais c'est la diseuse de bon paysage, on pourrait dire, elle joue un rôle fondamental, comme on va voir Périllon après. Donc, en effet, et elle se plaint. Bon, elle est avec, vous connaissez avec Bruno Fortier, donc, c'est un homme de culture. Pour le coup, c'est un intello, un vrai de vrai. et elle prône, évidemment, elle se plaint de la culture et elle prône, évidemment, une reculturation ou une... Soyez cultivés pour penser et parler du paysage, il faut être cultivé. Maux bannis, écolo. Alors là, ça apparaît, ça apparaît tout de suite. L'écolo, ça devient... Vous allez voir, ça va... La tension va se faire de plus en plus forte. Donc, et le mot d'ordre, ce qu'on a fait, qu'on devait faire, qu'on n'a jamais fait, mais qu'on fera, Adrien, François, c'est l'appel aux citoyens. C'était son grand mot d'ordre. Donc, en effet, ça, c'est du dire, du vrai, du dur, du tatoué. Donc, on va faire cet appel aux citoyens pour revendiquer le paysage comme un bien public. Alors, on reparlera de sa notion de bien public. Jean en a parlé, d'ailleurs. Et donc, mot de tête, inculture. Je crois que ça, c'est assez clair. Donc, voilà. Appel aux citoyens. Biodiversité. En plus, elle avait un thème, c'est biodiversité et paysage. Alors, je ne vous dis pas le truc. Quand elle a commencé à parler des bandes boisées, purée, le long du canal du Bidi, là, tu l'as vu ? Ça cartonne. C'est après, c'est à 10, c'est à 27. Donc là, c'est Anne Fortier, ces images d'Anne Fortier, je mangeais un peu mélangé, mais c'est son texte aussi, très beau texte, très long. Ça, sa vision, aussi assez lassussienne où on dit, ben, on ne peut plus penser et en même temps, clémentienne, on pourrait dire, parce que Gilles, c'est pareil, quand il parle du journal planétaire, il dit, on ne peut plus penser la Terre depuis qu'on est sur la Lune. C'est-à-dire, quand on est à une Terre de Terre, évidemment, on ne peut pas penser, on se retrouve responsable de la Terre. Il n'y a pas à chier. C'est-à-dire, on est responsable de la Terre. C'est un petit bout de l'univers, tout petit et tout fermé. Donc, elle a développé ce discours. Et puis, elle parle en même temps de la pronate plantée qui est intéressante parce que Corner est venu, il est venu voir la pronate plantée, il est venu voir le journal atlantique avant de faire la fameuse High Line de New York. Donc, mine de rien, les Américains sont venus pomper sur les Français. Alors, tout le monde, tous les paysagistes ont vu la pronate plantée ces regards. Mais n'empêche que la pronate plantée, c'est le style. Il faut dissocier le style quand même, à un moment donné, les programmes et les intentions et globalement la vision, la transformation d'un site. Donc, le style, on peut toujours en parler, mais ce n'est pas ce qui fait tout le paysage d'un lieu. Et la pronate plantée, ça a été... Et Anne est assez fière, Anne, justement, de ce travail qui a été fait. Et je vous dis que Corner, James Corner, mondialement connu, il est venu la voir, l'a visité et il est venu voir le Jardin Atlantique pour voir ce qu'il allait faire sur le High Line de New York quand même, dont tout le monde parle. Il n'y a que la High Line qui existe aujourd'hui. En même temps, en même temps, ce qui est intéressant, c'est petit mouton, là, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'elle, justement, elle ne dissocie pas. Alors, elle a un discours qui est intéressant et ambigur en même temps quand elle reparle le jardin, c'est comme le Dante en disant c'est la clôture, c'est la clôture, voilà, moi j'aime bien cette image-là parce qu'on voit les moutons partout et puis hop, on voit les images qu'elle prend en référence du paradis. On va retrouver chez la Suisse les images du paradis, de la chute d'Icare. C'est de Bruegel, c'est de Bruegel ça. Ça, c'est Bruegel, l'ancien. Et celle-là, je ne sais pas. Celle-là aussi. Donc, c'est Anne qui montre ces images, ces peintures qui sont passionnantes. C'est Friedrich, évidemment, Gaspard, David, ça s'appelle le voyageur. Il est très, très chic, il a des souliers vernis et tout. Vous avez vu le mec ? Et il est en haut de la montagne. Et ça, c'est intéressant. Avec ses souliers vernis, son costard super chic, il est en haut de la montagne. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est totalement invraisemblable. Mais c'est safariens. Ça a beaucoup de sens. Et ça, c'est une espèce de Turner qui sont pour les monnaies, évidemment. Bon. Donc, elle associe, elle associe, donc j'ai repris un autre commentaire sur son travail, Anne Fortier, justement, c'est Montbény, composition. Elle parle de composition. Elle parle d'harmonie. Elle parle de beauté. Il faut être gonflé aujourd'hui de parler de beauté. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il ne faut pas se faire rironner. Et Montbény, biodiversité, bande boisée. Surtout bande boisée. Bande boisée, alors que le canal du Bidi est planté de magnifiques platanes, alignés, etc. Donc, alors après, où se passe le projet, c'est une grande question qu'on peut se poser parce qu'elle parle, elle parle, elle est diseuse, elle est pédagogue, elle peut faire des projets aux gens. Comment est-ce qu'elle ferait un projet ? C'est une question qu'on peut se poser. Appel aux citoyens pour le paysage, donc contre-sens paysage. Elle parle beaucoup de contre-sens. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on parle de contre-sens, ça veut dire que ça a un sens. Ça veut dire que le paysage aurait un sens. Donc, ce qui est vrai, je pense, mais c'est une chose à débattre aussi. Ça fait partie des questions sur ce que ça veut dire, le sens du paysage. Donc, on continue. Alors, il y a une petite bande de copains là. Donc ça, c'est le CG94 qui sont venus tous gentiment nous parler avec architectes, surtout architectes, d'ailleurs, paysagistes à la Niquaise. Je ne sais pas qui c'est qui est pays. Mais Martine Rodin, elle est paysagiste ? Non, je crois qu'elle est architecte. Toi, tu serres ? Elle est paysagiste ? Oui. Bon, excuse-moi, Marc. Déjà, je te prends la tête. Comment ? Michel Essay. Essay. Bon, allez, on continue. Non, mais je peux zoomer si vous voulez. Non, parce que je vois l'art qui passe. C'est la suite de Dovergne. Donc Dovergne initie, on a vu Dovergne au départ. Dovergne initie ça, alors, c'est de la cartographie, mais de la cartographie quand même qui tient compte de grandes données sensibles et de relations quand même physiques au terrain. Donc, ça finit par la cartographie, mais c'est quand même des orientations peu de département entre une politique et Dovergne a quand même insufflé une vraie politique du paysage, on va dire, pas seulement de l'aménagement, pas seulement de l'environnement, pas seulement de l'écologie, mais en effet sur la qualité sensible des environnements que l'on crée. Donc là, il y a des objectifs, je ne vais pas passer trop parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils nous ont dit, mais bon, on va voir qu'il y a une politique avec Dovergne qui précède le discours sur l'urbain. C'est ça, parce que Dovergne, il a réussi à s'imposer comme une personnalité et il a su faire précéder ce discours-là à celui de l'aménagement, de l'aménagisme, de l'urbanisme, de l'architecte. Voilà. Donc là, on voit des sites, des relations, des rapports entre du construit et du pas construit, ce que j'appelle la ville plus ou moins dense. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'ils démontrent bien ça, c'est-à-dire qu'ils démontrent qu'il n'y a plus ville et pas ville. Je pense que maintenant, c'est fini, il n'y a plus ville et campagne. Il y a globalement un territoire plus ou moins dense. Et c'est là que le paysagiste, à mon avis, qui a beaucoup travaillé sur l'urbain parce qu'il y avait du fric là et puis tout, mais il a un discours, il a une vision à donner, c'est-à-dire sur cette plus ou moins grande densité. Chez Dovergne et chez la bande du CG94, on voit qu'il y a cette réflexion immanente qui est là, qu'on pourrait développer et qu'on pourrait construire sur cette notion de plus ou moins dense, d'une ville plus ou moins dense ou d'un territoire plus ou moins dense. Donc on voit dans ces rapports-là, par exemple, on voit bien que c'est une question qui se pose. Bon, voilà. Alors, Maubénie, coulée verte. Ça, c'est un truc qui est un peu passé de mode, mais c'est quand même intéressant sur les villes nouvelles, la notion des coulées vertes était une notion assez intéressante qu'on retrouve aujourd'hui dans les trames. On n'appelle plus ça les coulées vertes, on appelle ça les trames vertes, trames bleues, etc. L'espace ouvert, mosaïque, la notion de mosaïque, l'espace ouvert, nature, ils en utilisent le mot. Le mot bannit le morcellement, évidemment, c'est-à-dire que chacun fait son truc dans son coin. Protéger l'espace vert remarquable. Donc ils reparlent de l'espace vert remarquable, l'espace ouvert agricole, mot de tête, contrainte d'urbanisation, coût foncier, il y a un gros mot de tête, c'est le coût. Donc là-dessus, l'argent revient en force, évidemment, la finance, le coût, le foncier. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire de paysage à l'échelle qu'ils le font d'un département sans se préoccuper des notions de finance, des notions de foncier. Impossible. Donc là-dessus, ils le mettent bien, ils disent que c'est un vrai sujet de problème. Donc ça, après, c'est le père Simon. Voilà. Alors le 12, Simon, il vient, le pauvre Simon, il est très mal en point, il est vieux, il a tellement donné, il a tout donné, il est presque... Il a plus de 80 ans, ça avait parti de mes octogénaires, donc je voulais faire l'Octopus Garden, là, sur une chanson des Beatles, c'est l'Octopus Garden, c'est le jardin des octos. Les octos, il y a quand même Simon, Sgar et Lassus. Sgar est en super forme, Lassus est en super forme, Simon, il a un peu beaucoup donné, quoi. Donc on l'a bien vu ici, il avait mal au genou, il souffre, mais il a tellement donné que c'est vrai que, bon, il a eu une vie tellement remplie. Simon est tellement atypique, donc Simon, c'est le papa de Courajou, quand même, au départ, il a poussé, il pousse Courajou au crime, je dirais, et Courajou développe son discours sur le projet à partir de la pratique de Simon. Donc il théorise, je dirais, pratiquement la pratique de Simon. Donc il voudrait Courajou que le projet soit un lieu de création absolue, ce que fait Simon. Et en même temps, il est contraint sans arrêt par les problématiques de l'aménagement, c'est-à-dire de la ville, etc. Parce que Simon s'est totalement émancipé, tout dont Simon s'est émancipé. Donc Simon, évidemment, il fait ces trucs, ça c'est ça, c'est elle qu'on a vu là-bas, non ? C'est sa femme, c'est ça ? Comment elle s'appelle ? Linn, oui c'est ça, c'est Linn. Bon, évidemment, il ne s'économisait pas, là, vous avez vu, donc personne ne s'économise. Donc ce n'est pas l'époque où on s'économise. Donc on a un peu tout dépensé avant de commencer d'ailleurs. Mais Simon, génial, là-dessus, sur Reims, par exemple, on connaît l'histoire où il travaille avec les gens, il va sur place, il refait les parkings sur Reims, il replante les parkings, du coup il dit c'est génial, je prends mes pots de peinture, je vais aller repeindre les parkings. Il y a les enfants qui sont là, ils disent, les gamins, venez, on va repeindre le parking de toutes les couleurs, ça va être super, il fait ça à Reims. Les gamins prennent des peintures et les bagnoles sont maculées de peinture. Ça finit en bagarre générale, Simon part en courant avec ses pots de peinture. Globalement, ça c'est de la création, je ne sais pas si c'est du paysage. Ça c'est de la création couillue. C'est-à-dire que là-dessus, Simon, rien ne l'arrête. Donc, comment il en est arrivé là ? Caroline nous dit que c'était un élève extrêmement soigneux, attentif, alors tu étais à l'école avec lui. C'est pas toi, quelqu'un d'autre nous en a parlé comme quelqu'un d'extrêmement soigneux à l'école et tout d'un coup, il y a mes 68 aussi qui explosent, qui explosent ces références. Et il fait vraiment de la création avec de la matière qui est de la terre, qui est des arbres, qui est des bouts de ferraille, qu'est-ce qu'on trouve ? Qui est notre matière, des sols, des trucs, un peu de ciel même. On ne fait pas ce qu'on veut avec le ciel, on vous le dit très bien, mais il n'empêche qu'il fait de la peinture. C'est ce qui nous a amenés lorsqu'il est venu faire les conférences ici. Donc vous vous souvenez peut-être des magnifiques peintures. C'est une sublime peinture de Simon. Sublime, qui finissent par être abstraites et il n'est jamais abstrait. C'est comme Picasso. Picasso dit toujours « Je n'ai jamais été abstrait ». Simon, il n'a jamais été abstrait. Il a raison. Il a raison parce que ce qui l'intéresse, c'est le paysage. Donc en effet, c'est un outil de représentation, c'est un outil pour imaginaire, je dirais. C'est un stimulus, c'est un café d'imaginaire, c'est un stimulus d'imaginaire, c'est tout. Mais d'imaginaire, deux paysages. Tout ça, c'est ça. Voilà. Là, c'est marrant parce que je prends ça et je mets Notre-Jardin, du coup, c'est presque la même chose. Donc ça, ça c'est à mon panace, c'est pour ça que j'ai mis ça. Non mais c'est au Jardin Atlantique. C'est avant qu'il soit fait. C'est pour ça que je me suis levé. Et puis, voilà, il fait ses montages, on va voir tout à l'heure la synthèse sur la synthèse. Il fait ses montages extraordinaires. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas, mais toujours, c'est notre matière dont tu parles. Comment il l'a fait ? Je ne sais pas. Il n'arrête pas. Donc après, il devient très lent d'artiste. Alors, ça a failli un effet. Ça, c'est Reims quand même. Bernadette, ça existe toujours, Reims, ou ça a été démonté ? Ça existe en partie. Mais ils ont démonté la majeure partie. Ça, c'est une des rares luttes qui reste. Il y a des chambres où ils ont appalé les luttes. Ils ont enlevé la majorité des jeux d'autant. Ils ont mis des barrières et ils ont planté des espèces de fruits végétales. Ensuite, ils sont venus retailler. D'accord. Donc là, on voit que... Il en reste quelque chose. D'accord. On voit la volonté. Donc Simon précède quand même. Précède le travail sur les terrassements et tout ça. Il le précède. On le voit bien. Ce travail qu'il fait sur Reims, qui est très intéressant, que Manet connaît très bien, qu'elle a bien valorisé. Là-dessus, on voit qu'il a une volonté. On peut critiquer. En tous les cas, là, pour le coup, il crée quelque chose. Et puis, il a les pieds dans la boue. Il a la tête dans les nuages et les pieds dans la boue. Il est très, très jacomitien. Il est très jacometti. Il est très filiforme, Simon. Et il a... Avec ton cas, tiens. Et voilà, ces fameux livres. Donc, vous vous souvenez, quand Simon est venu, je vous ai dit, allez, on loue un bus parce qu'il a des tonnes de livres qui lui restent sur la main, qui sont en train de pourrir dans ses caves. Il doit lui en rester encore. On n'a pas réussi à tout acheter, je crois. Et donc, il a des milliers de livres qu'il a publiés qui sont absolument géniaux, qu'ils étaient en train de pourrir. Donc, il nous dit ça. Donc, lorsqu'on a fait sa conférence, on a dit, bon, on loue un bus et 15 jours après, on a pris un bus et on est parti chez lui, en Bourgogne, lui acheter ses bouquins. Lui acheter ses bouquins qui sentent toujours le moisie. Chez moi, à l'agence, ça sent le moisie toujours. Et donc, et c'est des saints. C'est des saints qui sont réellement des paysages. Ça, c'est un bonheur pour ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout un plormaciste, sinon. C'est pas un plormaciste. C'est pas un mec. C'est un mec qui travaille, il part quand même de la sensation du bonheur qu'il va avoir d'être quelque part, de l'invention de ce morceau de jouissance. Et petit à petit, il sait le mettre en forme. S'il faut, il prend le bulle lui-même pour le mettre en forme. Donc, il sait lui donner une réalité physique, un réel. Il sait transformer ça en réel. Ben, regardez, c'est magnifique. Absolument sublime. C'est-à-dire que, là-dessus, vous les connaissez tous, sans doute, mais bon, j'en ai piqué aussi quelques-uns dans sa conférence qui avait été organisée. Donc, j'ai tout volé, là aussi. Donc, c'est magnifique. 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 Enfin, bon, on pourrait passer des jours là-dessus. Après, ces interventions sur le site, alors, ça aussi, j'aime beaucoup. C'est érotique, quasiment. C'est des dessins érotiques. Là-dessus, pas pornographique. C'est la même chose. On parlera d'artiste Batran comme un pornographe après, mais lui, lui, il a des dessins magnifiques qui sont faits avec la matière, tout simplement. Il pourrait les faire avec la terre. Et puis, petit à petit, ça devient de la terre, d'ailleurs. Petit à petit, ça devient des arbres. Mais quasiment, il y a continuité, pour le coup. ça, il y a continuité. Son travail sur le sable. Voilà. Alors, mot béni, Jacques Simon, faut faire pas chier. Mot banni, presque tous. Je crois que là, c'est la synthèse. Le fait pas chier, c'est quand même son mot de prédilection. Et voilà, mot d'ordre, action directe. Bon, excusez-moi, c'est des connotations un peu violentes, mais bon. Et puis, mot de tête, les discours. Il faut absolument l'aider. Il a tout donné. Donc, il peut rien avoir, c'est impossible. Donc, il faut donner un peu, c'est tout. Sans aucun doute. C'est le problème de ceux qui donnent tout. Et Bénélie de Claire, c'est une copine à toi, Caroline, non ? Donc là, elle est venue nous faire une conférence sur Forestier. Parce que Forestier, quand même, c'est le paysagiste qui a refait Barcelone. Qui a travaillé sur le Montjouin à Barcelone. Il a travaillé partout. Il faudrait quand même qu'on sache, s'il y en a qui veulent partir, il y a la bombe ici pour le bruit de la porte. Avant, elle est ouverte, c'est faux. Donc, c'est, donc, moi, je voulais qu'on parle de Forestier. Le Nantèque, on en a reparlé. Forestier, bon, il se dit urbaniste. Chacun de personnes est parfaites. Mais là-dessus, là-dessus, Forestier, c'est quand même quelqu'un qui a eu une réflexion, une pensée de la ville, une pensée de Paris, une pensée de Paris qu'il faudrait réactualiser, qui est totalement oubliée aujourd'hui. Et, ben, on essaie de faire une émission sur Arte justement pour dire il faudrait peut-être s'intéresser au paysage de Paris. Mais bon, bref. Donc, là-dessus, c'est, il faut repartir de Forestier. Il a, il a, il a travaillé partout dans le monde et nous, on a l'impression qu'on ne le connaît pas. Donc, c'est un peu un problème. Donc, là-dessus, j'ai repris, bon, sur Buenos Aires, ces images. elle a, donc, Bénédicte Leclerc a bien parlé de Forestier, surtout, c'est surtout pour rentrer dans la réalité de Forestier que c'est intéressant de voir comment, en effet, à partir de ces, ben là, par exemple, ces friches militaires. À partir de ces friches militaires, on reconstitue un système de parc à l'intérieur de la ville qui devient un système de structurant, si vous voulez, de la structure du paysage de Paris. Bon, là, on a les images. Bon, j'aimais bien cette photo parce qu'on voit Forestier qui est magnifique. C'est magnifique avec la barbiche, la cravate, le haut de forme, puis sa fiancée, elle est super aussi. Voilà, et en même temps, il est néoclassique. En même temps, il est très néoclassique. Donc, c'est, voilà. Donc, ce que dit Bernadette Leclerc, bon, médiation, elle parle de beaucoup de médiation, de jardin de médiation, donc, en partant de la ville, ignorance, arrasé, arrasé, oui, c'est un terme qui est arrasé parce qu'elle oppose Forestier en fait à, elle oppose Forestier qui est un peu un explorateur des sites, elle oppose à Alphand qui est beaucoup plus, je me mets un artilleur pour elle. Donc, si vous voulez, elle oppose les deux. Forestier arrive juste après Alphand. Donc, c'est intéressant de comparer leurs deux méthodes de travail. Voilà, rôle primordial des jardins. Forestier fait des jardins quand même et il arrive à parler de la ville à travers ses jardins. Donc, c'est ça qui est intéressant. On ne va pas rentrer dans le détail. Après, qui c'est ? Le Père Lassus. Donc, et, donc, arrête de dire le Père. C'est le Père Lassus. S'il y a quelqu'un que je peux dire le Père Lassus. Donc, là-dessus, si vous voulez, c'est la photo sur Internet qu'il y a de lui. Donc, c'est assez intéressant parce qu'il est devant ses créations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant chez... Alors, il nous montre ces images d'Adam et Ève. c'est surtout parce que chez Lassus, ce qui est passionnant, ce qu'il a inventé Lassus, c'est qu'il a inventé vraiment une notion de paysage qui était dissociée de la nature. C'est-à-dire, c'est une notion de paysage qui est strictement culturelle. Il dit que c'est la culture qui domine. Arrêtez avec vos discours sur la nature. Arrêtez avec vos churs écolos. C'est la représentation que vous faites du monde qui compte. et c'est la mise en relation ce qu'il appelait l'interrelation de présence sensible. C'est sa définition, je dirais. Donc, lui, il cherche à définir. C'est un vrai intellectuel. C'est un vrai universitaire, Lassus. Donc, on dirait que, quelquefois, son projet est un peu littéralement l'expression de sa pensée. Peut-être trop littéralement, contrairement à Simon qu'il n'a pas de projet de pensée, je dirais, Lassus, au contraire. Donc, il construit sa pensée, il construit son projet à partir de sa pensée. Donc, en effet, il illustre sa pensée à partir d'images de représentations, de paysages théoriques, on va dire, de paysages théoriques qui deviennent des projets théoriques. Donc, c'est intéressant. En termes de pédagogue, pour moi, il m'a beaucoup apporté. À l'école, il n'était pas apprécié parce que, évidemment, il était moins attractif que Courajou, qui était beaucoup plus séduisant. Lassus, ce n'est pas séduisant. Et donc, là-dessus, il l'a apporté parce qu'il a inventé, il nous a mis, il nous a dépoussiéré la notion de paysage pour faire rentrer vraiment cette notion de relation culturelle et sensible, de fait, ça n'y peut rien, c'est-à-dire au monde qui nous entoure, à l'environnement. Donc, là-dessus, vous connaissez ça, cette animation fantastique justement où il représente le paysage par des objets, par un système d'objets et en disant, c'est un système d'objets. Le paysage est un système d'objets, est un système de présence sensible, qu'on peut percevoir et qui sont sensibles, qui sont interprétés. Et c'est cette mise en relation d'éléments hétérogènes qui va créer paysage ou pas paysage. Ça n'a rien à voir avec la nature, avec la terre, etc. Donc, ça c'était difficile à comprendre pour nous. On a mis du temps à le comprendre parce que, nous, le paysage, c'était la nature. Donc, c'est vrai que, du coup, ça a apporté, ça a vraiment enrichi la pensée paysagère, mais elle a beaucoup de mal à passer à l'opérationnel, cette pensée-là. Donc, lui, il passe à l'opérationnel, je dirais, en appliquant sa pensée, littéralement, et d'une manière assez ironique, avec ses arbres en taux découpés, que je lui ai demandé de présenter à Valor, qu'il est venu présenter, quand même, aux professionnels de l'horticulture, que je me suis régalé. Je me suis régalé. Mais non, mais je me suis régalé parce que, la SUS, c'est l'anti-horticulteur. Il n'est même pas anti-horticulteur, il est à horticulteur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il est venu, mais gentiment, avec plaisir. Il y avait Eric Orsena qui était là aussi, qui se marrait. Donc, il est venu, et je lui ai dit, tu présentes tes projets. Donc, à tout le monde de l'horticulture qui nous finance. Donc, j'aurais dit, voilà, il y a un grand paysagiste qui vient, c'est Bernard de la Suisse, vous allez voir. Il nous a présenté ses arontoles découpées, quand même. Donc, et les gens ont applaudi et tout. C'est, c'est, c'est étayé. C'est étayé. Là-dessus, là-dessus, il y a quand même des, 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 des discours. Alors, donc, c'était en effet le projet parce qu'il y a le courage de parler tellement du projet que la Suisse, il y avait marre. Il dit, non, il n'y a rien à foutre du projet. Et Augustin Berg a repris cette notion de transgé, on va dire de transgé, de trajet, qui est difficile à traduire, mais de trajet, et je crois que c'est une bonne notion quand même, la notion de trajet puis celle de projet. Et puis projet, c'est directement emprunté au monde de l'architecture. Donc, ça fait chier un peu d'utiliser les mots qui ont toujours été utilisés par les architectes. Donc, c'était un peu montré notre soumission conceptuelle à l'architecture. Et ça, la Suisse, il savait quand même s'en défendre. Et puis, c'est un théoricien, c'est quand même un penseur, donc il savait que le poids des mots qui... Donc, faire de la politique, pour ça, le père la Suisse, il a su, il savait être dans le monde politique du sens pour abstraire les éléments. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit, supprimer les lourdeurs du sens pour abstraire. Donc, justement, la Suisse, il sait se dégager, enfin, il sait reproduire du sens, je dirais. C'est-à-dire, il sait se dégager des objets imbibés de sens pour s'en abstraire, recomposer uniquement avec des critères plastiques, enfin, plastique, c'est-à-dire sensible, on va dire, puisqu'il se dit plasticien, un paysage. Ça, c'est une méthode de travail que peut... qu'on ne sait pas vraiment faire, nous, aujourd'hui, dans l'opérationnel, les paysagistes. Ça, c'est... Bon, il faudra y réfléchir. Donc, le mot de tête, l'écologie. Alors ça, l'écologie, qu'est-ce qui nous a cassé du sucre sur l'écologie ? Parce qu'en effet, c'est... Et en termes de politique, c'est la domination de l'écologie. Et il disait même, le paysage, au bout du compte, c'est la politique de l'écologie. C'est-à-dire que ça finissait par être la politique de l'écologie. Et donc, c'est pour ça que, soit on passait, on devenait des pseudos, on devenait des espions du KGB, c'est-à-dire qu'on arrivait à rentrer dans les dispositifs qu'aujourd'hui, c'est muni l'écologie. Enfin, moi, je suis écolo, il y a des écolos et non pas des ennemis. Et, bon, là, il avait radicalisé son discours parce qu'en effet, il se positionnait, lui, en tant que paysagiste. Et ça, c'était intéressant, au moins pour clarifier les situations. Provo. Donc, je remis Provo parce qu'il a fait deux trucs. Donc, je repasse quelques images, mais on ne va pas s'étendre puisqu'il a beaucoup travaillé sur l'Angleterre. Il dit que lui, il fait des dessins et puis du coup, au bout du compte, ça, c'est incroyable, c'est une erreur. Mais là, donc, la trame, alors là, pour le coup, c'est tramé, c'est bon. C'est peut-être qu'il se rapproche du tissu écossais, peut-être. Il se rapproche de l'Écosse. Bon, c'est très beau en même temps. Il fait des dessins. Bon, c'est un peu incontestable. On ne peut pas... Il a une présence anglaise. En plus, ça les émoustille, les Anglais, d'avoir un Français qui vient leur tirer des grandes barres comme ça. tant mieux, tant mieux. C'est un peu... Il se dit après Napoléon III parce que c'est drôle parce que pour vous, il est relative... Il est modeste parce que la plus grande de ses qualités, c'est la modestie. C'est si vous pouvez dire, mais... Non, mais il dit un paysagiste français en Angleterre après Napoléon III. Bon, donc Napoléon III, il a été paysagiste en Angleterre. En effet, il a dessiné les parcs, Napoléon III. C'est un paysagiste. Donc, c'est le plus grand paysagiste des Français. Mais ça, il y a des livres à faire. Caroline, tu as un livre à faire c'est absolument fondamental. Il a redessiné, il a repensé le paysage de la France, Napoléon III. Sauf que Napoléon III, il est imbibé de culture anglaise. Il est imbibé de culture anglaise. Et donc, je dirais que Provo, c'est pas Guillaume, c'est Guillaume le conquérant. Provo, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il remonte en Angleterre en disant je vais leur montrer ce que c'est la culture française. Et en effet, ça les émoustille à ce niveau-là, les Anglais. Mais, est-ce qu'on peut aller Chichi, quoi ? Donc, lui, il se dit, voilà, dessin, géométrie, je suis un designer urbain. Alors là, le thème du designer urbain, ça m'inquiète un peu. Et par contre, c'est drôle parce qu'il parle des jardiniens et Chichi. Et lui, c'est pas un jardiniens et Chichi, ça c'est sûr. Donc, et lui, il dit néoclassique et alors ? What else ? C'est un peu comme le merchant café, là. C'est what else ? C'est en effet, il dit, ben oui, mais il n'y a pas de mal à être néoclassique. Il n'est pas néoclassique, en fait. En fait, il n'est pas néoclassique. Parce qu'en fait, il ne sait pas parce que... Mais il est prêt à l'assumer quand même. C'est ça qui est bien avec le propos. Même ce qu'il n'est pas, il est prêt à l'assumer. Donc, là-dessus... Non mais... Non mais c'est vachement bien, non ? Ça te fait peur pour l'Internet, non ? Non mais, moi, je te dis que je parle parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vous aime tous. Donc, mais... Comment ? Non mais Christine ne voulait pas venir parce qu'elle disait « Si tu commences à critiquer les paysagistes, ça va finir en bagarre générale. » Non mais ils ne sont pas venus, c'est bon. Donc, alors il dit, il dit en plus, ça c'est du Provo aussi. Ça c'est le couillu qui parle. 10 minutes de bonheur, 10 ans d'emmerde. Un projet. Donc j'ai repris, il y a tout un tas de phrases formidables dans tout ce que j'ai noté chez Provo où je me suis marré. Je me suis marré parce que c'est... Alors je passe vite parce que c'est là, 14, 15. Voilà. Donc, assumer nos esthétiques. Bon, ça c'est ce que je lui ai montré tout à l'heure. La banalisation des formes. Racine, alors. Racine, je vais passer vite parce que je n'ai pas eu le temps de regarder dans le détail sa truc. Je le connais très bien. On le connaît très bien, Michel Racine. C'est compliqué aussi. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les OREAM justement, qui a travaillé beaucoup sur des grands sites, qui est architecte, mais qui a toujours été fasciné par les jardins et toujours aimé énormément les jardins. Il a beaucoup travaillé. Il est en dehors un peu des tendances de paysagiste. C'est comme ça sur l'école du paysage à l'ENSP à Versailles. Il s'est occupé de la formation permanente et en effet, quand j'en discute avec les gens à Versailles, ils disent oui, mais la formation permanente de son temps était un peu trop dissociée de l'école. Et c'est vrai. Mais c'est parce que il a eu un développement très à part et parler des rocailleurs, par exemple, ce n'était pas évident de parler des rocailleurs à Courageou ou à Coulon. Donc, je pense que là-dessus, il a fait son petit monde à lui et aujourd'hui, il faut que la formation permanente se réouvre sur l'école. Ça, c'est une évidence. Mais il a donc, il a pris ce genre d'images, par exemple, de Colin Serrault, qui sont entre les colos purs et durs. Voilà, il a refait des montages. Ça, c'est un montage de, je ne sais pas pourquoi c'est là. Voilà, il a eu des slogans, voire ne pas voir le paysage, etc. Et ce travail sur les rocailleurs qui l'amène petit à petit à la formation permanente à Versailles qui s'est beaucoup occupé des jardins privés, d'ailleurs, et qui aujourd'hui va sans doute s'ouvrir sur d'autres choses. T'as ces belles images. Ça, c'est tout ce que c'est ? C'est à côté de Toulon, là, c'est le jardin qu'on a perdu. La Vallette, oui. Alors, c'est des images assez sympas avec des gens qui profitent du jardin. Ça fait plaisir. Des choses beaucoup plus formelles. Donc, lui, il a parlé dans cette conférence, il a parlé de son rapport à l'art, au bout du compte, pur. Et ça, c'était bien d'avoir cet extrême-là parce que nous, on est... on avait très peu de gens qui ont parlé de l'art pur. Vous voyez des images comme ça, là, qui sont très belles. Et c'est le travail qu'ils ont fait sur Chaumont avec Sorel, Béatrice Sorel. Donc, c'est peinture. Ça, c'est elle, d'ailleurs. Ça, c'est sur Sao Paulo. Donc, je n'ai pas le temps d'en faire la synthèse, mais bon, on va continuer. Et ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi la photo n'est pas là. Ça, c'était aussi une intervention extrêmement intéressante de Bernard Latarget. Voilà. Il est là, vous le voyez. Donc, ça, c'est le... C'est pas... Ah non, c'est... C'est pas qui... C'est Target. Attends, je vais te dire qui c'est. Voilà. C'est Daniel Kenney. C'est Kenney qui a travaillé avec Caroline sur l'Observatoire photographique du paysage. Donc, et qui montre notamment cette image fabuleuse d'un village dans un drôme qui disparaît complètement. Donc, et là, il exprime et Bernard Latarget après, sans doute, je croyais qu'il était avant, mais ils expriment extrêmement bien. Eux, ils s'en foutent du paysagisme, ils s'en foutent des espaces verts, ils s'en foutent de l'aménagement. Eux, c'est des diseurs, des observateurs. Et donc, ils expriment d'abord la question du paysage. Pas du paysagisme, pas des moyens opérationnels. Parce que, eux, ils sont face à un monde et il faut qu'ils le retranscrivent, qu'ils en parlent et qu'ils donnent une vision. Et donc, chez Kenney, c'est très... Il a vraiment... C'est vraiment un télo. C'est-à-dire que vraiment, quand ils parlent, ils parlent du regard, ils parlent de perception. Donc, ils parlent de représentation et comment la représentation fonctionne pour qu'on puisse réappréhender le monde. Donc, et comment l'outil photographique qu'avait travaillé, sur lequel Caroline, qu'avait managé quand même Caroline, avec Jean Cabanel, comment ça peut être... Et ça, on en avait parlé longuement déjà ensemble. Comment ça peut être... Alors ça, c'est Montreuil, c'est le centre de Montreuil, vous voyez, avant, après, quoi. C'est le même endroit, quand même, c'est pas mal. Donc, c'est extrêmement pédagogique sur le mouvement que prend un environnement, un site, un pays, un lieu. Et ce mouvement, comment est-ce qu'il peut être perçu ? Et ça, c'est donc... J'ai toujours dit que c'est un outil extraordinairement pédagogique pour alerter ou sensibiliser à la transformation d'un pays. Et dire, mais les petits gars, vous voyez, ça a un sacré impact sur la question du paysage. Ça, c'est Nice, c'est pour ça que j'avais remis ça, parce qu'on travaille dessus, justement, en ce moment-là. Ça, c'est la place Masséna et avant, il y avait le casino et là, ça a été démoli pour... Voilà. Et ça, c'est le centre de Montreuil, justement. De Bobigny, parce que tu me connais mieux que moi. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, chez Kenney, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est un terme de connaturalité. Donc ça, il adore. La perception, la connaturalité, les dimensions sacrées. et il parle d'objets sacrés et il parle d'une nature sacrée et... Personne n'en a parlé, parmi les paysagistes. C'est-à-dire qu'un arbre comme une chose sacrée et donc, cette célébration du sacré, parce qu'avec la photographie. La carte postale, aussi, et il a tout un discours sur la carte postale qu'on devrait aussi retrouver parce que la carte postale, c'est quand même extrêmement intéressant puisque c'est une manière vraiment, pour un pays, pour un lieu, de s'approprier un paysage et de se l'approprier de le tamponner, je dirais, de le valider. De le valider. Et c'est pas ridicule du tout, une carte postale. Donc c'est... En tous les cas, ça a énormément de sens. Il en parle très, très bien. Explorer... Alors il dit, voilà, il faudrait explorer de nouveaux univers perceptifs. Alors là, bonjour. Ça, c'est bonjour les paysagistes. Il faut explorer de nouveaux univers perceptifs. Là, on a un sacré boulot. Alors le tram, il critique beaucoup le tram. Et il parle de paysages urbains désertiques. Alors bon, ça, c'est un peu spécieux parce que les photos qui montrent, en effet, il y a le tram, il n'y a personne autour. Bon, c'est un peu les photographes qu'on choisit qu'il n'y avait personne. Bon, c'est là qu'on voit, qu'on relativise, qu'on se dit que le regard du photographe, et ça, Latarget, on en parlera très bien après, sur qu'il demande des artistes pour voir le paysage et que ça ne peut pas être fait par des bureaucrates. Et ça, c'est super passionnant après avec Bernard Latarget. Alors elle, notre amie Marguerite, pas la mère, j'ai pas dit la mère, Marguerite, notre amie Marguerite Mercier, qui, donc la miaka, elle est formidable dans sa démonstration. Bon, je vais pas, je vois quelle heure, il est une heure moins quart. Donc, elle est formidable parce que, voilà, elle montre, et on ne sait pas très bien où elle est, c'est un peu la petite fourmi ou la petite mouche, on ne sait pas très bien où elle est. Alors c'est un peu ça qu'on peut tirer comme enseignement de sa prestation, c'est qu'on voit qu'elle est un peu partout mais qu'elle n'est pas vraiment quelque part. Et qu'on se demande dans ce qu'elle a infléchi et en même temps, on voit que le résultat est assez probant, c'est-à-dire qu'en effet, on se retrouve avec des sites qui ont été très délicatement investis, quand même avec des soucis de paysage, des soucis vraiment que, donc, elle est là, sans doute, elle est là quelque part. Une paysagiste se cache dans une paysage, là, on pourrait dire. Voilà, donc Marguerite démontre très bien cette situation-là. Voilà, alors, Maud Béni, art de vivre, c'est la première qui parle d'art de vivre. La forêt camélienne, le tourisme social, donc elle parle de social aussi. Elle parle d'art de vivre. Alors, c'est super intéressant d'écouter sa conférence parce que, vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas si vous y étiez, vous l'avez suivi, mais elle dit comment ça se passait dans les années 70 pour faire la miaca, l'aménagement de la côte aquitaine. Et elle dit, voilà, ce qu'on comptait faire, c'était de faire des sites, des stations thématisées. Donc, il y avait la station pour le sport. Donc, vous arriviez en vacances, vous alliez directement chez le médecin, directement, et vous faisiez un shake-up complet et vous disiez quel fort vous alliez faire, ce que vous alliez faire comme activité. Et on aménageait le site en fonction de ses activités. C'est incroyable, c'est incroyable. Elle explique extrêmement bien comment ça se passait et quelle vision utopique qu'ils avaient, qui a été complètement laissée tomber pour s'embourgeoiser totalement. En fait, à l'origine, il y avait des petites maisons perdues dans les peines, puis maintenant, il y a des parkings, des bagnoles, etc. On se dit, putain, mais on a loupé encore une occasion de bien faire. C'est-à-dire qu'on avait une vision morale presque de l'aménagement d'un site. Morale, éthique, sociale. C'était un projet social. On a perdu complètement cette vision. Ce n'est pas idéologique, c'est social. Et donc, on s'est dit, les gens vont venir, ils viennent en vacances, ils ne vont pas trop faire, on va réfléchir avec eux, etc. Et puis, ils vont laisser tomber leur bagnole, ils ne savent rien, ils ont 5 minutes à pied pour aller chercher un journal, ils feront 5 minutes à pied, etc. Et donc, ils vont changer. Et il faut changer notre mode de vie. Aujourd'hui, on est quasiment contraints, enfin, on va être contraints à ça dès qu'il va y avoir les catastrophes qui vont arriver. Donc là-dessus, on a... Et elles, eux, ils ont essayé des trucs. Et ils ont commencé, ils ont abandonné parce que bon, tous les gens voulaient être devant leur télé, dans leur bungalow, s'il n'y a pas la télé, les mecs, ils ne viennent pas. Et puis, il fallait la bagnole devant le bungalow parce qu'il n'est pas devant, ça ne va pas. Donc là-dessus, elle exprime extrêmement bien ça, ce projet social. Jean Cabanel, que j'ai appelé l'homme de l'ombre parce que dans toutes les vidéos, il est complètement à l'ombre. Regardez. C'est l'homme de l'ombre. Ah oui, j'ai réussi à en trouver une où il n'est pas à l'ombre. Mais sinon, dans toutes ces photos, il est... Regardez, il est complètement à l'ombre. Donc il est tout le temps en contre-jour. Ça doit être une nature chez Jean Cabanel. Mais c'est... Et en même temps, le contre-jour, il y a rien de plus beau dans les peintures, on le sait bien, de la Renaissance. Donc, outils pour le grand paysage. Évidemment qu'il faut des gens comme Jean Cabanel. Il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils aident le paysage. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui fassent des projets de loi. Il faut des gens qui soient sur le front, qui puissent en effet considérer qu'en effet, les alpilles, c'est pas juste un truc pour porter des éoliennes. C'est pas juste un truc pour porter des panneaux ou juste un truc pour faire passer une autoroute. C'est autre chose. Et les corbières, elles ont été massacrées. Elles ont été massacrées. Donc, c'est pour produire 2% d'énergie. Et on sait très bien qu'en Allemagne, ils ont couvert le territoire d'éoliennes. Moi, j'adore les éoliennes. C'est magnifique. Sauf que je trouve ça dégueulasse, scandaleux de tuer des magnifiques sites pour rien produire. Pour rien. Parce qu'en Allemagne, ils ont couvert le pays d'éoliennes. Et depuis qu'ils ont couvert d'éoliennes, ils ont jamais autant consommer de pétrole. Donc, c'est pas ça le problème. Donc, essayons de retrouver cette relation dont parle Jean à la beauté des lieux, à des lieux qu'on célèbre, avec lesquels on a une relation charnelle. Voilà, ils en parlent bien et après, il faut y aller. C'est pas tout de dire ça. Donc, ça, c'est la plaine de l'accro. Voilà, un projet politique. Donc, il nous le dit bien ça. Genre, l'urbanisme, l'urbanisme végétaire. Bon, il parle de tout ça. esthétique. Alors, mot banni, le droit au sol. Ça, on est bien d'accord. Donc, la question, c'est que le paysage, c'est pas une question de possession des espaces, c'est autre chose. Il faut entrer en politique. Et, mot de tête, consommation des terres agricoles. Donc, là aussi, il y a un grand débat. Il y a un grand débat, il y a un énorme débat. Donc, maintenant, la tâgée, je vais passer un peu vite aussi dessus. Donc, la mission photographique, alors, il y a eu une erreur, Adrien, François, parce qu'il a bien insisté pour dire, c'est pas la mission d'observatoire photographique, il a dit Bernard Latager. Donc, c'est pas un observatoire du tout. Donc, il s'est placé par rapport à l'observatoire du paysage qu'avait créé Caroline et Jean. Là-dessus, on a, mais c'est un mec super passionnant, la tâgée. C'est un mec super passionnant. Et parce que Michel est parti, mais ça ne fait rien. Mais là-dessus, on a, c'est quelqu'un qui se pose, alors, il a travaillé avec le Dantec, avec Berck, tout ça, il a beaucoup travaillé pour dire, mais, et il s'est battu contre les technocrates, quand même, de la data. C'est quand même la data, ce ministère de l'Agriculture. Et il fait prendre en photo des banlieues par doineau et par Depardon. Toute la bande des photographes, il dit, non, non, pour voir ce qui se passe en France, il ne faut pas des bureaucrates, on ne va pas faire, il faut des artistes. Purée. Et il défend admirablement bien cette position. Donc, voilà, la réalité subjective. Ce qui est intéressant, c'est la subjectivité de la réalité. Et se mettre en situation de l'expérience artistique, comment un grand fonctionnaire comme lui peut dire ça ? Donc, mot banni, observatoire, c'est pour ça que je disais ça, parce qu'en effet, voilà, mot d'ordre, le paysage n'a jamais été une réalité objective. Des enjeux culturels. Et il dit, mot de tête, le paysage est devenu illisible. Donc, si vous voulez, là-dessus, son travail de lisibilité, de relisibilité, alors, ça aussi, la lisibilité, c'est un grand sujet, mais, son travail avec des artistes est passionnant, parce qu'il est toujours en décalage par rapport aux archétypes et aux a priori. Voilà, Michel. Je parlais de la tarjet, je te referai un petit résumé, mais, je pense que tu vas connaître un peu, sur l'intérêt du mec, quand même, et du regard qu'il porte, et en quoi ça peut nous servir. Comme Michel peut nous servir aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est qui ? Le Dantec. Vous le voyez de dos, habillé en habit, déguisé en habit d'époque. Donc, cette image est géniale. Donc, c'est le Dantec, c'est typiquement lui. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé chez le Dantec, tu coupes, parce que, c'est exactement ça. Vous allez à la belle ville, vous allez sur la place des fêtes, vous voyez, ce n'est pas du tout la fête, sur cette place, mais ça s'appelle la place des fêtes. C'est que des tours. Vous passez entre les tours, putain, c'est dur, puis, entre deux tours, il y a des murs, il y a un mur entre deux tours avec une porte déglinguée, une porte, il faut faire le code quand même pour rentrer. Vous rentrez dans la porte, vous passez la porte, putain, tout d'un coup, vous êtes dans les jardins, vous ne voyez plus une tour, des petites maisons, des chats qui courent, des boîtes aux lettres. Et puis, il y a marqué le Dantec, vous regardez, c'est au fond, vous vous perdez presque. Mais, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est incroyable. Il faut y aller chez le Dantec. Mais c'est Alice au Pays des Merveilles. Et, et, et ben, en tous les cas, pour un thésard, j'analyserai uniquement à l'entrée chez le Dantec, je ferai une thèse dessus. Mais, parce qu'en effet, c'est une question de paysage extraordinaire. Extraordinaire. Donc là, voilà, il nous montre des images comme ça quand même, c'est un peu limite. Et là-dessus, là-dessus, par contre, il montre le travail sur les Américains, Homestead. Alors, Homestead, le travail d'Homestead, il y a un certain qui prêche que pure Homestead, mais quand vous allez à New York, c'est nul, le Central Park. Il s'est gouré complètement, il s'est planté complètement, ce Central Park. Donc, moi je trouve, tout le monde prend Central Park comme référence, comme image, parce qu'il y a des tours qui sont sur la végétation. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un paysage classique, je dirais, qu'on retrouve partout maintenant. Mais par contre, le projet de Central Park est nul. Et, et je suis désolé, je vais te dire ça, je ne veux pas être prétentieux, mais Homestead, c'est un mec qui a fait des trucs géniaux, le Central Park, il a loupé des opportunités fantastiques. Donc, on fera une conférence dessus, Central Park uniquement. Mais, donc, il ne faut pas se gargariser avec Homestead non plus, mais c'est vrai qu'il a fait des trucs intéressants. Donc, ce que dit le père, le Dantec, lui, le père, quand même, le père, il a droit au père. Donc, il parle du tracé, bon, il parle de paysagisme, justement, donc ça, c'est quand même intéressant, il est d'accord avec de l'eau naturelle dessus. Bombagnie naturelle, durable, alors le durable, ça, une herbe durable. Et, voilà, la conquête, ah oui, il y a un truc super intéressant qui décrit très bien le Dantec, c'est la conquête de Paris par Alphand, il conquit tous les pouvoirs armés d'arbres. Son arbre, son arme, c'est de l'arbre. Et ça, il l'exprime très bien et il montre comment Alphand arrive à prendre tout le pouvoir d'aménagement de Paris après tout le monde s'est fait virer, Haussmann, c'est Alphand qui finit quand même l'oeuvre et uniquement parce qu'il est parti de ses petits arbres. Il est mort d'origine avec Haussmann et il intervient, il plante ses petits arbres et petit à petit il conquiert tous les pouvoirs. C'est quand même assez intéressant de comprendre ça. Maudetaitin qui décide de l'aménagement du territoire. Ça, c'est le père Le Dantec. c'est ça, oui. Lui, Le Dantec, alors, le mot de tête, c'est les politiques. Les mots de tête, c'est-à-dire qu'il dit où il y en a marrant que ce soit les politiques qui décident de tout sur l'aménagement du territoire. Les petits gars, il n'y a que les paysagistes, ils n'ont qu'à faire un peu de politique peut-être. Il faudrait peut-être qu'on s'y mette pour... parce que les politiques, c'est en général, et c'est pas plus mal, ce sont des gens pas compétents, en rien. Normalement, ils sont spécialistes en rien, enfin, ils sont compétents en rien, spécialistes en tout genre et compétents en rien, je dirais, les politiques. La planification. C'est son mot de tête aussi. La planification. Pourquoi la planification de Le Dantec ? Parce que c'est la planification, pour lui, c'est une vision des politiques sur le territoire. Donc, si vous voulez, ça, c'est intéressant de considérer que ce qu'il appelle les politiques, c'est des gens incompétents, globalement. Mais, d'un autre côté, si on supprimait les gens incompétents, s'il n'y avait plus que des gens compétents, ça serait encore plus inquiétant. Parce que là, on serait dans la technocratie la plus absolue, normalement. Rue Meillard, vite, 23. Ben, Marc Meillard, vous l'avez vu tout à l'heure en petit dain de jardin ? Bon, c'est pas un petit dain de jardin. Allez. Mais, nous, on l'a eu comme prof. On a eu aussi Rue Meillard comme prof, c'est-à-dire. On a été bien, on a eu une terre fertile, nous. On a eu un enseignement fertile. C'est ce qu'il faut faire derrière des enseignements fertiles. Parce qu'après, on ne sait pas ce qui poussera très bien le nord, mais au moins que la terre soit bonne. Donc là, avec Rue Meillard, la terre était bonne. Bon, après, il s'est pris d'amour pour le transformateur. Bon, bref. C'est sympa, je disais tout à l'heure que c'était un peu le mariage un peu entre les culturistes et les créationnistes. Mais, ce qui est bien, c'est qu'il est fait travailler les étudiants. Donc nous, on a fait ça avec Christine, on a fait une association avec Caroline qui s'appelait Paysagir. Je vous en parlerai une autre fois. Mais, où en effet, on considérait que, moi je dis toujours, mesurer le paysage, c'est si mesurer. Parce que nous-mêmes, nous sommes le seul instrument de mesure du paysage. Et comment faire pour se mesurer face à quelque chose ? C'est se voir, se regarder et donc agir. Là-dessus, c'est pour ça que l'action, si vous voulez, physique, pour moi, la culture, ce que je disais à Marc, d'ailleurs, quand on a fait nos stages en 98, c'était avant, on avait préparé avec Caroline en 97, c'était avant ce transformateur. J'en avais parlé avec Marc, je lui ai dit, la culture physique, la culture physique, c'est une culture, le physique. Donc il faut faire de la culture physique, faire faire de la culture physique en étudiant. Et pas de la gym, mais de la culture physique. Là-dessus, il a fait faire ça, il n'a pas oublié justement cette relation. Alors c'est ambigu parce que le transformateur, c'est, je dirais, une commande idéale. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut après, derrière, puisqu'en effet, il y a un terrain, on fait ce qu'on veut. Bon, alors, évidemment, donc ça permet aux gens d'investir. Donc il y a des interventions assez amusantes. Et puis il y a un travail physique qui est donc extrêmement bénéfique pour moi parce que pour jouir du dehors, apprendre à jouir du dehors, puisqu'on est dépossédé du dehors, puisqu'on a dit tout à l'heure, je ne vous montrerai pas de ces images-là, mais le dodole, le dehors, c'est terrible. Vous voyez, on nous dit ça tout le temps. Donc il faut qu'on réapprenne à cet investissement du dehors. Voilà, c'est le travail du transformateur. Il nous met notre copain Miguel Chevalier en négatif, là. Pour lui, il n'aime pas. Parce qu'on a un ami qui fait des jardins virtuels. C'est un peu spécial, mais... Donc voilà, ça me rappelle quand même Guillaume Leroy, énormément Guillaume Leroy. C'est-à-dire Guillaume Leroy, Christine, tu l'avais contacté, mais qui travaillait vraiment sur le terrain avec les gens. Donc vraiment une méthode extrêmement participationniste. Donc ça, c'est intéressant. Très, très social. C'est-à-dire vraiment un projet social. C'est-à-dire que ça, il ne disait pas « Je vais vous faire le plus beau parc du monde et puis vous vous ferez... Je vais faire votre bonheur malgré vous. » Ce que dit un peu provo, quand même. Donc, il n'a jamais voulu faire le bonheur malgré les gens, Guillaume Leroy. Il a toujours fait avec en disant « Bon, maintenant, on sait très bien que c'est quand même du Guillaume Leroy. » C'est toujours le discours participationniste. À la mesure où il y a un mec super brillant qui est Guillaume Leroy et à côté des gens qui sont totalement incompétents, il peut faire faire un peu aux gens ce qu'il veut. Mais ça ne fait rien. La dimension sociale, et là, on voit bien que chez Marc, on voit bien qu'il a ce désir-là, il a ce désir de faire des projets aussi, tout simplement, parce qu'il a vu depuis 30 ans qu'il est là-bas, il voit tout le monde faire des projets et lui, il n'en fait pas. Et là-dessus, on voit bien que c'est une vraie démarche. En tous les cas, moi, ce que je trouve la grande vertu de ce travail, c'est de mettre les étudiants dehors, de leur faire toucher la terre, le poids d'une terre, être sous la pluie, être au mauvais temps, etc. Donc, ce n'est pas seulement que ce n'est pas vraiment forcément notre travail, ce n'est pas directement lié à notre travail. Ça, c'est lui qui a écrit ça. On fermait 35 ans chez les paysagistes. Tu vois, c'est pour ça. Non, mais je te dis, on fermait au sens aussi moral. Il est enfermé au sens moral, c'est-à-dire qu'il a besoin de lui aussi de faire des projets. Il a besoin, lui aussi, d'intervenir. Donc, j'ai plein de textes. Même Jean Cabanet, j'ai plein de trucs que j'ai notés. Bernard Latarget, j'ai plein de trucs que j'ai notés. Voilà, Marc Mellard-Mobény, Nature cultivée. Donc, le grand discours de Marc, bien alimenté, je dirais, par les réflexions des paysagistes, un peu anti-nature, entre guillemets, nature naturelle. Donc, il est vraiment sur l'idée d'une nature cultivée, d'une nature transgressée, on va dire, d'une nouvelle nature et notamment, toujours soutenant que la biodiversité est plus riche si l'homme a travaillé la terre que si on laisse la forêt se développer. Ce qui n'est pas faux à l'échelle du local, ce qui est faux à l'échelle du global, mais ce qui n'est pas faux à l'échelle du local. Donc, mot magique, alors, Mobani, c'est un mot qu'il a inventé qui est drôle, c'est l'image avec un petit E devant. Imagique, il parle des trucs imagiques pour dire qu'en effet, c'est la magie de l'Internet, mais bon, c'est un peu compliqué. Végétal, formalisme, kitsch, évidemment, donc il a un discours en même temps sur l'esthétique, c'est ça qui est drôle. Il a un vrai discours en même temps. Alors, un joli mot d'ordre, c'est faire ponche. Faire l'éponge, tout le monde disait, mais lui faire ponche, puisqu'en effet, du coup, ça fait un peu intervenir, entrer la poésie dans sa démarche. Voilà, donc je vais continuer. Ça, c'est... Ah, ça, c'est Mazas. Ça, c'est Mazas. Donc, Alain, il est là, Mazas. Donc, je ne vais pas dire le père Mazas, je ne vais pas dire de mal, je ne vais pas dire qu'il a été... Alain ! Non, mais parce qu'il a travaillé sur les atlases de paysage. Alors, là où je suis étonné, Alain, c'est que jamais tu cites l'assus, par exemple, dans ta conférence. Pourtant, tu as une démarche sur les entités paysagères, tu as une recherche, la notion même d'entité paysagère, elle a été extrêmement développée lorsqu'on était à l'école ensemble avec Alain, qui était juste l'année avant nous. Et c'était un des lassuciens, quand même, on n'en est pas si nombreux que ça, très peu nombreux. Donc, et sur une vision, justement, sur cette question des entités. Donc, je trouve ce qui est intéressant dans ton discours, c'est la recherche de redéfinition. Donc, tu es le seul à le faire. Donc, qu'est-ce que c'est le paysage ? Comment on le dit ? Pourquoi on ne voit pas la même chose quand on voit un paysage ? Donc, toutes ces questions-là que tu te poses parce qu'en effet, tu es confronté sans arrêt au regard des autres. Plus qu'un maître d'oeuvre, au bout du compte. Un maître d'oeuvre, il est confronté aux politiques, aux techniciens locaux, mais pas à l'ensemble de la population. Un gars qui fait des atlas, il est confronté sans doute à un regard beaucoup plus vaste de gens beaucoup plus hétérogènes. Et donc, tu as besoin, ce qui est bien, ce qui est un bon travail, alors là aussi, il y a tous les textes qui sont dans le PowerPoint qu'on a, et tu accumules des points de vue. Alors, je dirais aussi, si tu n'évoques pas Macargue, tu dois connaître, Yann Macargue, qui a été le premier qui a travaillé, qui a inventé le mode environnement d'ailleurs aux Etats-Unis, qui a été le premier à inventer, qui est un paysagiste, qui a été le premier à travailler sur la superposition des cartes. Donc, il y a très très longtemps, j'ai fait des conférences sur Macargue à l'école d'architecte de Bordeaux. Et donc, Yann Macargue, il a écrit Composé avec la nature, un bouquin, je ne sais pas si vous le trouverez sur Internet, qui est fondamental. Donc, où il superpose des cartes. Alors, le problème, c'est qu'il superpose toutes les valeurs des sites et petit à petit, on arrive à dire, on peut intervenir vraiment là où c'est le plus merdique. C'est tout. On peut intervenir en même temps d'ailleurs. Mais toi, tu travailles là-dessus et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu essaies de dire le point de vue du paysagiste, c'est aussi un peu la superposition, la prise de position du paysagiste parce que le point de vue du paysagiste, un peu, on s'en fout, c'est un peu la prise de position du paysagiste qui nous intéresse, c'est la prise de position du paysagiste par rapport aux autres points de vue. Et ça, tu le démontres assez bien et puisqu'en effet, on va être confronté à un enjeu social, à un enjeu pluridisciplinaire, donc nous, on ne fait pas vraiment, je ne sais pas si on fait des synthèses, en tous les cas, on propose un point de vue, en effet, on propose une prise de position, aux autres, en essayant de faire à ce qu'elles ne seront pas contradictoires avec celles des autres, mais on propose une prise de position qui va être la prise de position sur l'espace et qui va engendrer énormément de contraintes pour les gens. Donc, les chartes de paysages, les, je n'ai pas fait la synthèse d'ailleurs dans ton discours, mais les chartes de paysages, parce que tu as beaucoup de textes qui sont assez intéressants et qui sont justement une recherche constante de conceptualisation. Donc là-dessus, on voit bien Alain Rey, tu reprends le dictionnaire, Alain Roger, donc on voit que tu as lu toutes les définitions et tu les présentes et c'est pas mal de le faire parce qu'en effet, c'est important de dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est le paysage. C'est-à-dire, ce n'est pas le paysagisme, ce n'est pas la maîtrise d'oeuvre, ce n'est pas l'aménagement. Bon, Anne Fortier, donc ça, c'est Anne Fortier que j'ai trouvé sur Internet. Elle est mignonne, elle est super. Bon, ça, on l'a déjà vu aussi. Viaduc de Ménil, ça, on l'a vu aussi, je pense, ces images, celle-là, on l'a vue. Ça, c'est sur le Grand Paris où Grumbach dit, tiens, en tant qu'à faire, on va faire une ville qui va du Havre à Paris, ce sera super sympa. Une ville à la manière des villes, quoi. Et Michel Courageau. Donc voilà, ça, ça a été quand même un moment de bravoure puisqu'il a présenté sans aucune image. Il voulait se positionner surtout sur la question de la pédagogie. Donc, la question du projet qui était au centre, donc en effet, la question, c'est qu'est-ce que le projet ? Un projet de paysage. Est-ce que Yves Périllon, qu'on voit après, je crois, qui décide, ou Alain Bazas, est-ce que lorsqu'il décide du trait Yves Périllon d'un espace classé, est-ce que c'est un projet, c'est pas un projet ? Moi, je considère que c'est un projet. C'est-à-dire que le trait même de la limite entre un secteur qui est d'un type ou un secteur qui est d'un autre type, évidemment que c'est un projet. Mais évidemment que c'est pas une création de design. C'est pas une question de design du tout. Donc c'est pour ça que la notion de projet chez Michel, elle est... D'abord, nous, si vous voulez, ça a été un moteur formidable, Courageux, parce qu'en effet, il nous a... Ce qu'il y avait, c'est qu'il nous disait toujours qu'il savait pas. Donc, et en même temps, pouvant parler des nuits entières, quasiment, on fume en ces six paquets de clubs par jour à l'école, et nous, passionnants, on était évidemment amoureux de Courageux. Ça, c'était incontournable. C'est-à-dire qu'on avait... Et parce qu'il nous tendait vers le questionnement, sans arrêt. Et sans arrêt, on rentrait chez nous, se posant des questions, se posant des questions. Et du coup, c'est hyper motivant. Et c'est comme ça, je pense, que les générations de Jacques Linnosti, de Marc, même, qui est passé un peu après nous, de Mazas, de Laverne, donc, de Devigne, nous, avec la Jean-Sterre, avec tous ces gens-là, de Peter, Alfred Peter, tous ces gens-là dont on se sont fait un peu des noms dans la profession, parce qu'ils ont été... Ils sont sortis de l'école vie en tête. Ils sont sortis... Ils étaient en même temps angoissés par le projet, en se disant, mais oui, mais on va changer. Enfin, on va amener quelque chose de nouveau. On était sûr d'amener quelque chose de nouveau. Donc, on avait vachement confiance en nous par son intervention, parce qu'il a été extrêmement motivant sur cette notion même de projet. Donc, la notion de projet, je pense qu'elle a été assez déçue par la suite. C'est-à-dire que je pense que c'est relativement décevant ce qui s'est passé après. même si nous, on a fait des projets, tout ça. On a fait des projets. Bon, nous, on est sortis, on a fait des lignes droites plutôt qu'une courbe, tout ça. On a fait des attrains. Donc, on avait un ensemble de recettes qui faisaient qu'on n'était pas comme les anciens. Mais globalement, est-ce que ce n'est pas décevant quand même par rapport à cette notion de projet, je dis toujours, par rapport aux rêves qu'ils pouvaient formuler, Luc-Aura-Joue, en se disant, en venant chez Simon, en se disant, on va... le paysage, le paysage, entre guillemets, mais est un espace libre, est un espace sur lequel on va pouvoir inventer de nouvelles choses, faire de la création comme on ne l'a jamais vue. On sort complètement de l'archive, de l'urbanisme, du design, d'objets, etc. Et il y a une matière, il y a un territoire à conquérir pour la création. Il avait raison. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'on l'a vraiment conquis, ce territoire-là ? Est-ce qu'on ne l'a pas déçu ? Je pense que oui. Je pense que c'est un peu décevant. Même Coulomb, on l'a vu, il passe après. Coulomb, il fait du développement durable comme tout le monde. Il fait de l'eau. Il fait... C'est très bien. C'est super bien. Mais est-ce qu'on n'est pas devenu un peu trop presque bien, tu vois ? Et c'est pas un peu embourgeoisé par rapport aux ambitions qu'il avait pu nous donner ? Donc, en tous les cas, nous, ça a été fondamental puisqu'en effet, les générations qui sont passées entre ses mains, elles ont assez bien réussi parce qu'elles avaient extrêmement confiance en elles, parce qu'elles pensaient en effet que les anciens étaient mauvais et que nous, on allait leur montrer ce qu'il fallait faire. Donc, en effet, lui, projet, projet, non, mot béni, écolo, évidemment. Le sensible, c'était un grand débat. C'est-à-dire qu'en effet, ils ironisaient toujours sur sensible en deux mots. Évidemment. Alors, le poétique, c'est un mot qui n'apparaît jamais. Pourtant, tout d'un coup, c'est la première fois que j'entends de parler, il dit j'aimais breton. Ah ! Donc, en effet, il a connu, enfin, il a connu, il a lu breton, sans doute. Et puis, il nous a beaucoup parlé de Bachelard. Alors, Bachelard, c'est pareil, il a été très en vogue parmi les modernistes, je dirais, parce qu'il a parlé de la matière. Donc, comme il se revendiquait matérialiste et que Bachelard parle de matérialisme, même si ce n'est pas le même sens que le matérialisme marxiste, c'était un pont facile. Par contre, les Sanso, toute la bande à la sus, ils n'aimaient pas Bachelard. Parce qu'en effet, il y avait un conflit philosophique qui est intéressant à penser, justement, entre les Bachelardiens et les non-Bachelardiens. Et, bon, Courageux était Bachelardien, évidemment. Donc, voilà, et mot d'ordre, je veux dire, ce j'ai doté dans la fosse. Donc, lui, Courageux, poussé par l'image de Simon, parce qu'il n'est pas naturellement paysagiste, Courageux. Et il est naturellement designer, mais il n'est pas naturellement paysagiste. Simon est naturellement paysagiste. Et donc, il est poussé au projet, je dirais, et il nous pousse au projet, il nous pousse dans la fosse en disant, les gars, vous allez voir, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux le projet et c'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux parce que vous allez vous exposer, vous allez être à poil devant tout le monde et on va vous critiquer, on va vous trouver nul et vous allez vous en prendre plein la tête et il faut y aller et il faut que... Et ça, sans arrêt, si vous voulez, c'est une chose qui se remet. Et sur la création, alors le projet, c'est en fait la création, si vous voulez, mais sur la création, ex nihilo, parce que globalement, le projet au départ, c'est vraiment une oeuvre pour le coup. Et il ne parle pas d'oeuvre parce que c'est un mot ronflant, il ne parle pas de poésie parce que c'est un mot ronflant, donc il a peur de ces mots ronflants qui engageraient trop. Mais voilà, alors le paysagiste fait-il une création ? C'est des mots de tête. Le rêve de renouveler et la création paysagère a-t-il réussi ? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Le projet n'est-il pas un terme d'architecte ? Ça, c'est un peu les critiques que je peux faire. Donc ça, la question de Courageou, c'était intéressant. Après, la question de Coulon, donc on est à 29, c'est pas mal. Donc là, Coulon, ben Coulon, ce que je disais tout à l'heure, il a, quand il était à l'école, c'était la révolution sûre en ordre de marche. Donc on allait leur montrer aux anciens ce qu'on savait faire. Au bout du compte, c'est très bien ce qu'il a fait, ce qu'il nous a montré, c'est magnifique. Il fait intervenir Hélène Rémy, qui est sculpteur et qui intervient très bien aussi dans ses œuvres avec une espèce de dimension poétique dont il parle assez peu. Même ces grands, ces grands, ces grands, ces grands belvédères, c'est une dimension poétique dont il parle assez peu. Et puis ensuite, il y a notre ami Delarue qui, lui, est beaucoup plus paysagiste au sens, je dirais, où vraiment on rentre dedans et où vraiment on a des visions de ce que ça donne. Voilà, alors, chez Coulon, il met la dimension paysage, bon, la dimension paysage, c'est une dimension, et il met en avant sur le fait que c'est la maîtrise de la technique, du savoir-faire technique qui mène au paysage, en tout cas, qui mène à la qualité, on va dire. C'est cette maîtrise-là. Donc, si vous voulez, il y a un discours ambigu, toujours, mais bon, c'est comme ça. Et c'est drôle parce qu'il dit, il y a un aphorisme de Vinci, de Léonard de Vinci qui dit que l'amour de toutes choses est fait de sa connaissance et lui, ce qu'il dit dans son texte, dans son discours, il dit la connaissance de toutes choses est fait de son amour. Donc, il dit exactement l'inverse parce qu'il parle de la connaissance des arbres, mais bon, ça c'est un détail. Donc, Peter Ladsen, ça, ça a été une conférence la plus, sans doute la plus intéressante. Ariane, on te voit là-dessus, Ariane. C'est toi qui es là-dessus, à côté. Ah, c'est sa femme. Parce qu'il parle d'Ariane beaucoup, il parle d'Ariane de Léonard, je crois que c'est toi. Non, c'est pas toi. T'as le même chat et tout. C'est sa femme. Alors, il parle en français, les Allemands sont vraiment quand même assez géniaux. Donc, chers collègues, chers étudiants, madames, messieurs, donc, il fait ça très bien, il a très bien travaillé, c'est des Allemands. Il fait ça très intelligemment, il fait ça pour qu'on le comprenne. Il cherche pas l'affaire d'Aisbrouf. Il parle de ses friches magnifiquement bien et là, tous, on est remis à notre place, je veux dire. Je veux dire, quand on a vu Peter Latz, je trouve que, non, je sais pas ce que t'en penses, toi, Michel, tu sais pas, peut-être ? Je trouve pas... Je trouve que quand j'ai vu celle-là, peut-être une des premières que j'ai regardées, mais j'avais envie de voir, waouh ! Je me dis, on se retrouve mis à notre place. On se retrouve sérieusement, parce que les sites sont gigantesques déjà, et il a une vision extrêmement claire de ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il ne renie pas la dimension poétique de son intervention. Tu dis, ah si, il en parle beaucoup. Mais si tu veux, c'est des interventions extrêmement poétiques en même temps. Et il ne renie pas en disant, bon, on parle en jeu de l'Afrique industrielle, de, je sais pas, du développement durable, ou des choses assez techniques. Et donc, ça, c'est les photos que j'ai faites de mon écran, parce que je n'avais pas encore porté l'image. Ça, c'est le site avant qu'il intervienne quand même. Bon, ça, vous connaissez tous. Et il fait parmi les analogies entre Beaumarzo et ses friches industrielles. Et ça, je trouve ça super passionnant en même temps. Parce qu'en effet, il dit au bout du compte, on fait un jardin fantastique. On fait un jardin fantastique. Et c'est vrai, il fait un jardin fantastique de ses friches industrielles. On voit Beaumarzo et en effet, ces immenses bâtiments, c'est des sculptures incroyables, des sculptures fantastiques, de science-fiction. Donc, il explique tout ça. Donc, moi, je suis assez... Je trouve, quand même, il a pris une longueur d'avance sur nous. Et on a... C'est-à-dire qu'il parle à la fois de méthodologie, il parle de transformation, la suggestion, il parle de suggestion. Donc, il parle à la fois du contenu culturel et subjectif de son projet, poétique même. Et comment il va travailler sur une mise en ordre qui n'est pas non plus une mise en ordre, je dirais, directiviste. Qui est un travail sur les ambiances. Voilà. Bon, lui, il a répondu sur Israël. Donc, on a des photos sur Israël. C'est vrai que je ne parle que du paysage et c'est vrai que la question morale est une autre question. Donc, si tu veux... Et ce que j'aime dans son travail, c'est en effet cette vision assez globale de la question du paysage. Donc, entre... L'expression sémantique, enfin, entre la vision même symbolique et la... Et puis, Michel Devine, je l'ai pris hier soir, ça, là. Donc, il est passé... Ce qui est intéressant chez Michel, sa femme ou sa copine, Inessa, c'est... Ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte de très belles histoires. Il a la voix douce. Moi, j'ai toujours aimé l'écouter. Il a... On a beaucoup parlé quand on était à l'école ensemble. Il raconte de belles histoires. Il trouve de belles histoires à raconter. Maintenant... Et puis, il arrive à avoir du pouvoir, mine de rien, puisqu'en effet, il traite sur des très grands espaces sur lesquels il est le mandataire. Donc, il a ce pouvoir-là. Donc, il a... Il a... Il est quand même très proche, je dirais, de la pensée de Courajou, de la vision. Donc... Et en même temps, il est très prudent. Il est toujours extrêmement prudent, craintif, presque, pour le coup, je disais, Provo est un insoucieux, Devine est un soucieux. C'est-à-dire qu'il est toujours... Il est craint toujours de mal faire, sans aucun doute. Donc, il va avoir une position minimaliste sur l'intervention. C'est-à-dire surtout, peu de choses, quitte à avoir un peu de pauvreté sensible, ça, c'est... Mais peu de choses, pour être sûr qu'il n'en fait pas trop et que c'est... Que c'est maîtrisé, que ça reste minimum. Alors, est-ce qu'on arrive, je dirais, est-ce qu'on n'est pas déçu, au bout du compte, par la dimension sensible, la dimension paysagère, vraiment, de ses projets ? On n'en reste pas juste à un stade d'ordonnancement, je dirais. Et son travail principal et son travail d'ordonnancement. Donc, il ordonnance, il met de l'ordre, il spatialise, il conceptualise et il a sa... Inessa qui travaille beaucoup sur le mobilier, ce qui est très bien aussi. Je trouve que c'est bien de dissocier, de ne pas avoir la prétention de dessiner tout et de surtout pas faire du design. Je trouve que c'est un travers de beaucoup de paysagistes de vouloir absolument faire du design. Quand on voit, quand on travaille sur un banc avec des industriels, quand on voit le mal que c'est de réussir à produire quelque chose qui soit performant industriellement, c'est très, très compliqué. Donc, on veut dessiner des bancs, on veut dessiner des trucs, des machins. Et puis, au bout du compte, c'est très, très sommaire et c'est très, très primaire. Donc, lui, il a donné ce travail-là à faire à Inessa. Et je trouve... Enfin, il a donné ce travail ensemble. Ils ont fait ce travail. Elle le fait. Et je trouve ça bien de dissocier ça. Maintenant, ce que je vous dis, ce que je trouve, ce que... Bon. Ce qui est important, c'est qu'il a une recherche, et pour les autres paysagistes, pour les jeunes notamment, c'est qu'il a une recherche très en amont. Il y a toujours une recherche en amont. C'est-à-dire que, notamment sur ces terrains du Nord dont il nous parle très bien, il dit, bon, il a trouvé ses cavaliers, ses traces, etc. On voit bien que ce discours-là, qui est un discours pseudo-rationnel, je dirais, ou pseudo-rationaliste, il va très bien parler aux élus, il va très bien parler aux aménageurs, c'est-à-dire qu'en disant, ah, ça y est, il a trouvé la trace, qu'on va révéler, qui va réordonnancer le site, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle une belle histoire. Mais les traces dans le Nord, quand vous travaillez sur les pays du Nord, il y en a des milliers superposés. Donc en fait, il ne faut pas le dire, mais c'est lui qui choisit. Donc c'est réellement un projet à lui, et subjectif, très subjectif. Mais il sait construire une rationalité à partir de cette irrationalité. Et ça, c'est, ça en tous les cas, c'est un discours qui passera bien, et c'est un discours qui se comprend bien, et qui est assez communiquant. Alors, quand il dit qu'au Japon, il ne voulait surtout pas faire du motif, alors le motif, c'est son mot banni. Voilà, le motif est dangereux. Donc ça, c'est un des mots banni. Décoratif. Alors décoratif, c'est drôle qu'il utilise toujours le mot décoratif comme un mot extrêmement péjoratif. On dirait Adolf Loss, au Bauhaus, dans les années 20, qui disait la décoration est un crime de l'âge d'architecture. Là, le décoratif, mais non, le décoratif, le décoratif, il y a tout le monde qui fait du décoratif. Mais il faut savoir ce qu'est-ce que ça signifie, et ce n'est pas forcément des trucs rajoutés, etc. Donc, il a tout un tas de retenues, je dirais, qui sont sans doute bénéfiques, parce que, justement, il arrive à être très essentiel dans son projet, et en même temps, peut-être un peu trop minimal, à mon sens. Mais bon, ça, c'est des grands discours, évidemment, nous, on n'a pas tout à fait la même position. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il remonte très en amont pour reconstruire des projets à partir des choses qui sont bien antérieures, je dirais, à la demande directe. Voilà, alors, j'ai repris une ou deux images, voilà, on a fait les 31 conférences, donc, j'ai repris une image, alors c'est marrant, parce que j'ai repris une image de notre ami Simon et de notre ami Lassus, qui se ressemblent assez, c'est-à-dire qu'en effet, ce genre de collage étaient des choses qu'on retrouvait chez les uns et chez les autres. La peinture qu'avait ressorti Anne Fortier-Carrigel et puis le travail de Lassus, qu'on se retrouve aussi en effet en se disant « Ah ben oui, au bout du compte, ça se ressemble presque. L'un et l'autre. » Et puis, les peintures de Simon où j'ai mis « L'origine du monde » parce que vous connaissez le tableau de Courbet, c'est Courbet ? Courot ? Courbet, Courbet, alors j'ai bien dit Courbet, « L'origine du monde », vous le connaissez tous. Donc pour moi, les dessins de Simon sont des dessins érotiques, quasiment, c'est-à-dire c'est pour ça que je mets « L'origine du monde » parce que c'est un dessin extrêmement sensuel. Donc, voilà, alors les gros mots, je vais passer vite sur les gros mots puis je vous en verrai un. Tu mets le drapeau blanc ou non ? Donc si vous voulez, j'ai sorti 10 ensembles de mots. Donc j'ai sorti 10 ensembles de mots que j'ai retrouvés, que j'ai retrouvés, qui se retrouvaient régulièrement. Mais bon, ça c'est un travail qu'on devrait... Il faudrait que j'ai un thésard avec moi qui m'aide pour faire ça. Donc j'ai sorti 10 ensembles de mots. Alors « Le projet », ça c'est de « Le projet », c'est un des mots qui est revenu, évidemment qui revient toujours. C'est ensuite « Écologie », donc « Nature », « Écolo », ça c'est un mot qu'on retrouve. « Technique », « Durable », « Gestion », « Durée », « Temps ». Donc en noir, c'est positif, en général en rouge, c'est la contradiction. Donc « Projet », ça va dans l'un sens et dans l'autre. « Fonctionnaliste », c'est pas la technique. « Le style », la question du style, que jamais on trouve évoquée, pas suffisamment. C'est-à-dire que tout le monde, et notamment Devine, on travaille sur la question du style, mais personne n'en parle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est peut-être, c'est pas disable ou peut-être que c'est inavouable. Je crois que ça doit être inavouable. C'est-à-dire que si on parle du style, tout de suite, on va se faire taxer de décoratifs et de décorateurs. Et ça, surtout, le paysagiste, je ne veux surtout pas que se faire taxer de ça, ce serait vraiment une injure. Donc je regarde ce que j'ai pu mettre. Ensuite, il y avait le style, donc la poésie. Alors là, aussi, la poésie, je le mets en rouge parce que c'est un mot qui n'a jamais été utilisé, sauf, quelquefois, par l'assus, par sans saut ou par les photographes. Et ça, c'est un... la pédagogie, méthode, démarche. Ça, c'est un mot aussi qui est un ensemble qui est intéressant à débattre parce qu'on le retrouve. Le loisir et le tourisme. Alors ça aussi, ce sont des bons bannis, je dirais, mais j'aurais pu le mettre en rouge aussi parce que, par exemple, le tourisme, les paysages ne sont absolument pas attachés à la question du tourisme. Et ça, c'est un énorme vide qu'il faudrait combler sur lequel Marguerite Mercier y a bien travaillé. Et sur la question du loisir aussi, c'est un mot qui est peu utilisé. Et ce sont des mots qu'on peut retrouver. Politique, économie, paysage et espace public. Donc là-dessus aussi, en huit, c'est un sujet extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, comme dit Jean Cabanel, cette fameuse notion de droit au sol, mais je pense que le paysage et l'espace public, ce n'est pas la même chose. Donc, on a eu trop tendance à confondre les deux au bout d'un moment. C'est-à-dire, en pensant que le paysagiste, c'était l'aménageur d'espace public. Donc, en fait, il est aussi l'aménageur d'espace public, mais en effet, ça ne peut pas se réduire à la situation. Protection, aménagement, disque, campagne, rurale, grand paysage. Alors ça aussi, c'est un grand vide. Le grand paysage a été abandonné, beaucoup. Donc, Alain Mazas a travaillé sur ces questions-là. Ils sont extrêmement rares parce que c'est extrêmement mal payé. Et qu'au bout du compte, si on veut gagner sa vie, il faut faire comme Provo. Il n'est pas à chier. Donc, il faut suivre l'exemple Provo. Il faut gagner sa vie. Il faut bien gagner sa vie. Donc, il faut qu'on se batte pour qu'on puisse être rémunéré correctement sur les questions de campagne, de transformation des grands territoires. Moi, je crois que quand on a vu, je ne sais pas si c'est d'autres images après. Oui, ça c'est la première image. Donc ça, je terminais sur ça. Mais quand on a vu, donc j'avais fait deux, trois textes pour dire que là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir la position des paysagistes. D'abord, le besoin de parler. Donc, ce besoin de parler, pourquoi ? Parce qu'ils ont des choses à dire. C'est simple à dire. Et qu'il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent pour qu'on en tire des enseignements. Parce que quand on voit que l'expérience, ça peut se faire sur 30 ans, c'est un peu con quand il s'en va au bout de 30 ans de ne pas tirer l'enseignement parce qu'on a perdu 30 ans d'un coup. Donc là-dessus, il faut que vous vous débrouillez pour faire venir tous les... Donc il y a Ardic que je voulais faire venir qui n'a pas pu venir parce qu'il y avait des problèmes avec sa femme et je voudrais qu'il vienne aussi parce que c'est un gars qui a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite. Vous allez les chercher dans leur retraite ? Voilà. Bozenec, voilà, par exemple. Il faut la faire venir. Et l'Anuber aussi, ce serait drôle de la faire venir. Donc si vous voulez, tous les gens qui ont travaillé dans les grands services d'État, par exemple, tous les paysagistes qui ont fait des petites mains, comme on voit Marguerite Mercier, c'était vachement intéressant. Bon, il faut voir quelle position ils avaient s'ils ont pris tout le pouvoir qu'ils pouvaient prendre. Mais de toute façon, ils ont commencé. C'est con d'avoir mis des petites graines comme ça et de ne pas les entretenir après. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est qu'il faut... Souvent, les paysagistes sont des solitaires. Pourquoi ? Parce que pourquoi on est devenu paysagiste ? Moi, j'ai commencé à Archi, sans m'ennuyer, je n'avais pas envie de faire le béton et tout ça, mais en fait, j'étais solitaire. J'ai fait le tour de France à pied tout seul, je me suis baladé, etc. Et puis après, quand je suis devenu paysagiste, je n'ai plus été solitaire. Mais jusqu'à là, ma vocation de paysagiste, elle s'est développée dans mon rapport personnel. Quand je faisais le tour de France à pied, je choisissais un endroit pour dormir le soir. C'était en 76, il faisait toujours beau, j'avais du pot. Je m'installais dans un endroit où j'allais être bien le matin, j'allais ouvrir le site. Comment ? J'arrête. Donc, je crois, je crois qu'ils sont... Non, non, je termine, je termine. Je termine, il y a deux, trois synthèses à faire. Bon, que je n'ai pas le temps. Mais c'est fini, elle dit Chris. Mais donc, je termine parce qu'on se fatigue, de toute façon, moi le premier. Donc, comment on n'écoute plus ? Donc, si vous voulez juste, je crois qu'en effet, si Caroline dit qu'on n'écoute plus, que Chris met le droit, au drapeau blanc, je les arrête. Mais, je crois qu'ils sont d'abord sincèrement habitées par la question du paysage. Parce qu'on ne fait pas paysagiste par hasard. Franchement, je crois que c'est un choix, il y a beaucoup de sélections. D'abord, il y a 37 000 architectes, il y a 1 000 malheureux petits paysagistes. On ne connaît même pas ce que c'est que paysagiste. Bon, on le fait... Ariane, tu n'es pas d'accord ? Si, si, non, elle est d'accord, elle est là. Donc, elle ne peut être que d'accord. Bon, j'arrête. Vous avez faim ? Non, je crois qu'on ne le fait pas par hasard, je crois qu'il y a quand même une vocation. Ensuite, c'est vrai que... Et je crois que sincèrement, ils ont une dimension poétique, les paysages. Quand on les voit, ils sont émouvantes. Ils sont tous des poètes, quand même, globalement. Il ne faut pas répéter, parce que c'est un mot qu'il ne faut pas répéter, surtout, mais globalement, je crois que cette dimension d'expression poétique, la relation sensible au monde, je veux dire, c'est fondamental. C'est fondamental. Et moi, je crois qu'on peut refaire le monde grâce à cette dimension-là. Mais je pense en effet que... Et ça, cette richesse-là, il faut l'explorer. Cette richesse-là, il faut que vous arriviez à la construire suffisamment bien pour qu'elle soit opérationnelle et qu'elle soit combative. Il ne faut pas que ça passe pour des doux rêveurs comme ça qui parlent de la poésie. Non, il faut que ça devienne un outil opérationnel. Bon, j'ai encore... Je n'ai plus que 100 pages et puis c'est fini. Bon, allez, j'arrête, j'arrête. à table. Merci. Merci.